CHAPITRE I DE LES FORCEURS DE BLOCUS Le premier fleuve dont les eaux écumèrent sous les roues d'un bateau à vapeur fut la Clyde. C'était en 1812. Ce bateau se nommait la Comète, et il faisait un service régulier entre Glasgow et Greenock, avec une vitesse de 6000 à l'heure. Depuis cette époque, plus d'un million de steamers ou de pocket boats ont remonté ou descendu le courant de la rivière écossaise, et les habitants de la grande cité commerçante doivent être singulièrement familiarisés avec les prodiges de la navigation à vapeur. Cependant, le 3 décembre 1862, une foule énorme composée d'armateurs, de négociants, de manufacturiers, d'ouvriers, de marins, de femmes, d'enfants, encombrait les rues boueuses de Glasgow, et se dirigeait vers Kelvin Dock, vaste établissement de construction navale, appartenant Mr. Stodd et McGregor. Ce dernier nom prouve surabondamment que les fameux descendants des Highlanders sont devenus industriels, et que de tous ces vassaux des vieux clans, ils ont fait des ouvriers d'usines. Kelvin Dock est situé à quelques minutes de la ville, sur la rive droite de la Clyde. Bientôt, ces immenses chantiers furent envahis par les curieux. Pas un bout de quai, pas un mur de wharf, pas un trou de magasin qui offrit une place inoccupée. La rivière elle-même était sillonnée d'embarcations, et, sur la rive gauche, les hauteurs de gauvannes fourmillées de spectateurs. Il ne s'agissait pas, cependant, d'une cérémonie extraordinaire, mais tout simplement de la mise à flot d'un navire. Le public de Glasgow ne pouvait manquer d'être fort blasé sur les incidents d'une pareille opération. Le Delphin, c'était le nom du bâtiment construit par Mr. Stodd et McGregor. Offrait-il donc quelque particularité ? Non, à vrai dire. C'était un grand navire de quinze cents tonneaux, en tôle d'acier, et dans lequel tout avait été combiné pour obtenir une marche supérieure. Sa machine, sortie des ateliers de l'indesfield-franche, était haute pression, et possédait une force effective de cinq cents chevaux. Elle mettait en mouvement deux hélices jumelles, situées de chaque côté de l'étambeau, dans les parties fines de l'arrière, et complètement indépendantes l'une de l'autre. Application toute nouvelle du système de Mr. Stodgeon de Millwall, qui donne une grande vitesse au navire et leur permet d'évoluer dans un cercle excessivement restreint. Quant au tir en dos du Delphin, il devait être peu considérable. Les connaisseurs ne s'y trompaient pas, et ils en concluaient avec raison que ce navire était destiné à fréquenter les passes d'une moyenne profondeur. Mais enfin, toutes ces particularités ne pouvaient justifier en aucune façon l'empressement public. En somme, le Delphin n'avait rien de plus, rien de moins qu'un autre navire. Son lancement présentait-il donc quelques difficultés mécaniques à surmonter ? Pas davantage, la Clyde avait déjà reçu dans ses eaux maint bâtiment d'un tonnage plus considrable, et la mise flot du Delphin devait s'opérer de la façon la plus ordinaire. En effet, quand la mer fut étale, au moment où le jusant se faisait sentir, les manœuvres commencèrent. Les coups de maillets retentirent avec un ensemble parfait sur les coins destinés à soulever la quille du navire. Bientôt, un tressaillement courut dans toute la massive construction. Si peu qu'elle eut été soulevée, on sentit qu'elle s'est branlée. Le glissement se détermina, s'acclra, et en quelques instants, le Delphin, abandonnant la cale soigneusement suifée, se plongea dans la Clyde au milieu d'paisses volutes de vapeurs blanches. Son arrière buta contre le fond de vase de la riviare. Puis il se releva sur le dos d'une vague gante, et le magnifique steamer, emporté par son élan, aurait t se briser sur les quais des chantiers de Gauvan, si toutes ses ancres, mouillantes à la fois avec un bruit formidable, n'eussent enrayé sa course. Le lancement avait parfaitement réussie. Le Delphin se balançait tranquillement sur les eaux de la Clyde. Tous les spectateurs battirent des mains quand il prit possession de son élément naturel. Et des houras immenses s'élevèrent sur les deux rives. Mais pourquoi ses cris et ses applaudissements ? Sans doute les plus passionnés des spectateurs auraient été fort empêchés d'expliquer leur enthousiasme. D'où venait donc l'intérêt tout particulier excité par ce navire ? Du mystère qui couvrait sa destination, tout simplement. On ne savait à quel genre de commerce il allait se livrer. Et en interrogeant les divers groupes de curieux, on se fut étonné à bon droit de la diversité des opinions émises sur ce grave sujet. Cependant, les mieux informés, ou ceux qui se prétendaient tels, s'accordaient à reconnaître que ce steamer allait jouer un rôle dans cette guerre terrible qui décimait alors les États-Unis d'Amérique. Mais ils n'en savaient pas davantage, et si le Delphi n'était un corsaire, transport, un navire confdr' ou un btiment de la marine fdrale, c'est ce que personne n'aurait pu dire. «Houra ! » s'criait l'un, affirmant que le Delphi n'ait construit pour le compte des États du sud. « Pip, pip ! » criait l'autre, jurant que jamais plus rapide btiment n'aurait crois sur les côtes américaines. Donc, c'était l'inconnu, et pour savoir exactement à quoi s'en tenir, il aurait fallu atre l'associé, ou tout au moins l'intime ami de Vincent Playfer et compagnie de Glasgow. Riches, puissantes et intelligentes maisons de commerce que celles dont la raison sociale était Vincent Playfer et compagnie. Vieilles et honorées familles descendants de ces Lords Tobacco qui bâtirent les plus beaux quartiers de la ville. Ces habiles négociants, à la suite de l'acte de l'union, avaient fondé les premiers comptoirs de Glasgow en trafiquant des tabacs de la Virginie et du Maryland. D'immenses fortunes se firent. Un nouveau centre de commerce tait cr. Bientôt, Glasgow se fit industriel et manufacturière. Les filatures et les fonderies s'levèrent de toutes parts. Et en quelques années, la prosprit de la ville fut portée au plus haut point. La maison Playfer demeura fidèle à l'esprit entreprenant de ses ancêtres. Elle se lança dans les opérations les plus hardies et soutint l'honneur du commerce anglais. Son chef actuel, Vincent Playfer, homme de 50 ans, d'un tempérament essentiellement pratique et positif, bien qu'audacieux, était un armateur pur sang. Rien ne le touchait en dehors des questions commerciales, pas même le côté politique des transactions. D'ailleurs, parfaitement honnête et loyal. Cependant, cette idée d'avoir construit et armé le Delphine, il ne pouvait la revendiquer. Elle appartenait en propre à James Playfer, son neveu, un beau garçon de 30 ans et le plus hardi skipper de la marine marchande du Royaume-Uni. C'était un jour à Tom Tyne Coffee Room, sous les arcades de la salle de ville, que James Playfer, après avoir lu avec rage les journaux Amricains, fit part à son oncle d'un projet trs aventureux. — Oncle Vincent, lui dit-il abrut le pourpoint, il y a deux millions à gagner en moins d'un mois. — Et que risque-t-on ? demanda l'oncle Vincent. — Un navire et une cargaison. — Pas autre chose ? — Si, la peau de l'quipage et du capitaine, mais cela ne compte pas. — Voyons voir, dit l'oncle Vincent, qui affectionnait ce plonasme. — C'est tout vu, reprit James Playfer. Vous avez lu la Tribune, le New York Herald, le Times, l'Inquire de Richmond, l'American Review. — Vingt fois, neveu James. — Vous croyez comme moi que la guerre des États-Unis durera longtemps encore ? — Très longtemps. — Vous savez combien cette lutte met en souffrance les intrets de l'Angleterre, et particulièrement ceux de Glasgow ? — Et plus spécialement encore ceux de la maison Playfer et compagnie. — Rpondit l'oncle Vincent. — Surtout ceux-là, repliqua le jeune capitaine. — Je m'en afflige tous les jours, James, et je n'envisage pas sans terreur les désastres commerciaux que cette guerre peut entraîner. Non que la maison Playfer ne soit solide, neveu, mais elle a des correspondants qui peuvent manquer. Oh, ces Amricains, qu'ils soient esclavagistes ou abolitionnistes, je les donne tous au diable. Si, au point de vue des grands principes d'humanité, toujours et partout supérieurs aux intérts personnels, Vincent Playfer avait tort de parler ainsi, il avait raison ne considérer que le point de vue purement commercial. La plus importante matière de l'exportation américaine manquait sur la place de Glasgow. La famine du coton, pour employer l'énergique expression anglaise, devenait de jour en jour plus menaçante. Des milliers d'ouvriers se voyaient réduits à vivre de la charité publique. Glasgow possédait vingt-cinq mille métiers mcaniques qui, avant la guerre des États-Unis, produisaient six cent vingt-cinq mille mètres de coton filet par jour, c'est-dire cinquante millions de livres par an. Par ce chiffre, que l'on juge des perturbations apportées dans le mouvement industriel de la ville, quand la matière textile vint a manquer presque absolument, les faillites éclataient à chaque heure, les suspensions de travaux se produisaient dans toutes les usines, les ouvriers mouraient de faim. C'était le spectacle de cette immense misère qui avait donné à James Playfer l'idée de son hardi projet. « J'irai chercher du coton, dit-il, et j'en rapporterai coûte que coûte. » Mais comme il était aussi négociant que l'oncle Vincent, il résolut de procéder par voie d'échange. Et de proposer l'opération sous la forme d'une affaire commerciale. « Oncle Vincent, dit-il, voilà mon idée. » « Voyons voir, James. » « C'est bien simple. Nous allons faire construire un navire d'une marche suprieure et d'une grande capacité. » « C'est possible, cela. » « Nous le chargerons de munitions de guerre, de vivres et d'habillements. » « Cela se trouve. » « Je prendrai le commandement de ce steamer. » « Je défierai la course tous les navires de la marine fdrale. » « Je forcerai le blocus de l'un des ports du sud. » « Tu vendras cher la cargaison aux confédérés, qui en ont besoin, dit l'oncle. » « Et je reviendrai chargé de coton. » « Qu'ils te donneront pour rien. » « Comme vous dites, oncle Vincent. » « Cela va-t-il ? » « Cela va, mais passeras-tu. » « Je passerai, si j'ai un bon navire. » « On t'en fera un tout exprès. » « Mais l'équipage. » « Oh, je le trouverai. » « Je n'ai pas besoin de beaucoup d'hommes. » « De quoi manœuvrer. » « Et voilà tout. » « Il ne s'agit pas de se battre avec les fdraux, mais de les distancer. » « On les distancera. » « Répondit l'oncle Vincent d'une façon péremptoire. » « Maintenant, dis-moi, James, sur quel point de la côte américaine comptes-tu te diriger ? » « Jusqu'ici, l'oncle, quelques navires ont déjà forcé les blocus de la Nouvelle Orléans, de Wilmington et de Savannah. » « Moi, je songe à entrer tout droit à Charleston. » « Aucun bâtiment anglais n'a encore pu pénétrer dans ses passes, si ce n'est la Bermuda. » « Je ferai comme elle. Et si mon navire tire peu d'eau, j'irai là où les bâtiments fdraux ne pourront pas me suivre. » « Le fait est, » dit l'oncle Vincent, « que Charleston regorge de coton. On le brûle pour s'en débarrasser. » « Oui, » répondit James. « De plus, la ville est presque investie. Beau regard est à court de munitions. Il me paiera ma cargaison à prix d'or. » « Bien, neveu, et quand veux-tu partir ? » « Dans six mois. Il me faut des nuits longues, des nuits d'hiver, pour passer plus facilement. » « On t'en fera, neveu. » « C'est dit, l'oncle ? » « C'est dit. » « Motus ? Motus. » Et voilà comment, cinq mois plus tard, le steamer, le Delphine, était lancé des chantiers de Kelvin Dock, et pourquoi personne ne connaissait sa véritable destination. Fin du chapitre 1 de « Les forceurs de blocus » par Jules Verne. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant octobre 2014. Fin du chapitre 2 de « Les forceurs de blocus » L'appareillage L'armement du Delphine marcha rapidement. Son gréement était prêt. Il n'y eut plus qu'à l'ajuster. Le Delphine portait trois mâts de goélettes, luxe à peu près inutile. En effet, il ne comptait pas sur le vent pour échapper aux croiseurs fdraux, mais bien sur la puissante machine renferm dans ses flancs. Et il avait raison. Vers la fin de décembre, le Delphine alla faire ses essais dans le golfe de la Clyde. Qui fut le plus satisfait du constructeur ou du capitaine ? Il est impossible de le dire. Le nouveau steamer filait merveilleusement, et le Patanlog accusa une vitesse de 17 000 à l'heure. Vitesse que n'avait jamais obtenu navire anglais, français ou américain. Certes, le Delphine, dans une lutte avec les bâtiments les plus rapides, aurait gagné de plusieurs longueurs dans un match maritime. Le vingt-cinq décembre, le chargement fut commenc. Le steamer vint se ranger au Steamboat quay, un peu au-dessous de Glasgow Bridge, le dernier pont qui enjambe la Clyde avant son embouchure. L. De vastes wharfs contenaient un immense approvisionnement d'habillement, d'armes et de munitions, qui passa rapidement dans la cale du Delphine. La nature de cette cargaison trahissait la mystérieuse destination du navire, et la maison Playfern put garder plus longtemps son secret. D'ailleurs, le Delphine ne devait pas tarder à prendre la mer. Aucun croiseur américain n'avait été signalé dans les eaux anglaises. Et puis, quand il s'était agi de former l'équipage, comment garder un long silence ? On ne pouvait embarquer des hommes sans leur apprendre leur destination. Après tout, on allait risquer sa peau, et quand on va risquer sa peau, on amassait à savoir comment et pourquoi. Cependant, cette perspective n'arrata personne. La paix était belle, et chacun avait une part dans l'opération. Aussi, les marins se présentèrent-ils en grand nombre, et des meilleurs. James Playfern n'eut que l'embarras du choix, mais il choisit bien. Et au bout de vingt-quatre heures, ses rôles d'quipage portaient trente noms de matelots qui eussent fait honneur au yacht de sa très gracieuse majesté. Le départ fut fixé au 3 janvier. Le 31 décembre, le Delphine était prêt, sa cale regorgait de munitions et de vivres, ses soutes de charbon. Rien ne le retenait plus. Le 2 janvier, le skipper se trouvait bord, promenant sur son navire le dernier coup d'œil du capitaine. Quand un homme se prsenta à la coupe du Delphine et demanda à parler à James Playfer, un des matelots le conduisit sur la dunette. C'était un solide gaillard à larges épaules, à figure rougeaude, et dont l'air niait cachait mal un certain fond de finesse et de gaieté. Il ne semblait pas être au courant des usages maritimes, et regardait autour de lui comme un homme peu habitué à fréquenter le pont d'un navire. Cependant, il se donnait des façons de loup de mer, regardant le gréement du Delphine, et se dandinant à la manière des matelots. Lorsqu'il fut arrivé en présence du capitaine, il le regarda fixement et lui dit, « Le capitaine James Playfer ? » « C'est moi, » répondit le skipper, « qu'est-ce que tu me veux ? » « M'embarquer à votre bord. » « Il n'y a plus de place, l'équipage est au complet. » « Oh ! Un homme de plus ne vous embarrassera pas, au contraire. » « Tu crois ? » Dit James Playfer, en regardant son interlocuteur dans le blanc des yeux. « J'en suis sûr, » répondit le matelot. « Mais qui es-tu ? » demanda le capitaine. « Un rune marin, j'en réponds, un gaillard solide et un luron dterminé. Deux bras vigoureux comme ceux que j'ai l'honneur de vous proposer ne sont point à ddaigner à bord d'un navire. » « Mais il y a d'autres bâtiments que le Delphine et d'autres capitaines que James Playfer. Pourquoi viens-tu ici ? » « Parce que c'est bord du Delphine que je veux servir, et sous les ordres du capitaine James Playfer. » « Je n'ai pas besoin de toi. » « On a toujours besoin d'un homme vigoureux. » « Et si pour vous prouver ma force, vous voulez m'essayer avec trois ou quatre des plus solides gaillards de votre équipage, je suis prit. » « Comme tu y vas, » répondit James Playfer. « Et comment te nommes-tu ? » « Croxton, pour vous servir. » Le capitaine fit quelques pas en arrière, afin de mieux examiner cet Hercule qui se présentait à lui d'une façon aussi carré. La tournure, la taille, l'aspect du matelot ne dmentaient point ses prtentions à la vigueur. On sentait qu'il devait être d'une force peu commune et qu'il n'avait pas froid aux yeux. « Où as-tu naviguer ? » lui demanda Playfer. « Un peu partout. » « Et tu sais ce que le Delphine va faire là-bas ? » « Oui, mais c'est ce qui me tente. » « Eh bien, Dieu me dame, si je laisse échapper un gaillard de ta trempe. » « Va trouver le second, Mr. Matthew, et fais-toi inscrire. » Après avoir prononcé ces paroles, James Playfer s'attendait à voir son homme tourner les talons et courir à l'avant du navire. Mais il se trompait. Croxton ne bougea pas. « Eh bien, m'as-tu entendu ? » demanda le capitaine. « Oui ? » répondit le matelot. « Mais ce n'est pas tout. J'ai encore quelque chose à vous proposer. » « Ah, tu m'ennuies ! » répondit brusquement James. « Je n'ai pas de temps à perdre en conversation. » « Je ne vous ennuierai pas longtemps. » reprit Croxton. « Deux mots encore et c'est tout. Je vais vous dire, j'ai un neveu. » « Il a un joli oncle, ce neveu-là, » répondit James Playfer. « Hé hé ! » fit Croxton. « En finiras-tu ? » demanda le capitaine avec une forte impatience. « Eh bien, voilà la chose. Quand on prend l'oncle, on s'arrange du neveu par-dessus le marché. » « Ah, vraiment ? » « Oui, c'est l'habitude. L'un ne va pas sans l'autre. » « Et qu'est-ce que c'est que ton neveu ? » « Un garçon de quinze ans, un novice auquel j'apprends le métier. » « C'est plein de bonne volonté, et ça fera un solide marin un jour. » « Ah, ça, maître Croxton ! » s'cria James Playfer. « Est-ce que tu prends le Delphine pour une école de mousse ? » « Ne disons pas de mal des mousses, » répartit le marin. « Il y en a un qui est devenu l'amiral Nelson, et un autre l'amiral Franklin. » « Hé, parbleu l'ami, » répondit James Playfer. « Tu as une mani're de parler qui me va. Amène ton neveu. » « Mais si je ne trouve pas dans son oncle le gaillard solide que tu prétends être, » « Mon oncle aura affaire moi. Va, et sois revenu dans une heure. » Croxton ne se le fit pas dire deux fois. Il salua assez gauchement le capitaine du Delphine, et regagna le quai. Une heure après, il était de retour à bord avec son neveu, un garçon de quatorze à quinze ans, un peu frêle, un peu malingue, avec un air timide et étonné, et qui n'annonçait pas devoir tenir de son oncle pour l'aplomb moral et les qualités vigoureuses du corps. Croxton même était obligé de l'exciter par quelques bonnes paroles d'encouragement. « Allons ! » disait-il. « Hardis, là ! On ne nous mangera pas que diable. D'ailleurs, il est encore temps de s'en aller. » « Non, non ! » répondit le jeune homme. « Et que Dieu nous protège ! » Le jour même, le matelot Croxton et le novice John Stiggs étaient inscrits sur le rôle d'quipage du Delphine. Le lendemain matin, à cinq heures, les feux du steamer furent activement poussés. Le pont tremblotait sous les vibrations de la chaudière, et la vapeur s'chappait en sifflant par les soupapes. L'heure du départ était arrivée. Une foule assez considérable se pressait, malgré leur matinale, sur les quais et sur Glasgow Bridge. On venait saluer une dernière fois le hardy steamer. Vinson Playfer était l pour embrasser le capitaine James, mais il se conduisit en cette circonstance comme un vieux romain du bon temps. Il eut une contenance hroïque, et les deux gros baisers dont il gratifia son neveu étaient l'indice d'une âme vigoureuse. « Va, James ! » dit-il au jeune capitaine. « Va vite ! Et reviens plus vite encore ! » « Surtout n'oublie pas d'abuser de la position. Vends cher, achète bon march et tu auras l'estime de ton oncle. » Sur cette recommandation, empruntée au manuel du parfait négociant, l'oncle et le neveu se séparèrent, et tous les visiteurs quittèrent le bord. En ce moment, Croxton et John Stiggs se tenaient l'un pr' de l'autre sur le gaillard d'avant, et le premier disait au second « Ça va bien, ça va bien ! » En deux heures, nous serons en mer. Et j'ai bonne idée d'un voyage qui commence de cette façon-là. Pour toute réponse, le novice serra la main de Croxton. James Playford donnait alors ses derniers ordres pour le départ. « Nous avons de la pression ! » demanda-t-il à son second. « Oui, capitaine ! » répondit Mr. Matthew. « Eh bien, larguez les amarres ! » La manœuvre fut immédiatement excutée. Les hélices se mirent en mouvement. Le Delphine s'ébranla, passa entre les navires du port, et disparut bientôt aux yeux de la foule qui le saluait de ses derniers ouras. La descente de la Clyde s'opéra facilement. On peut dire que cette rivière a été faite de mains d'hommes, et même de mains de maître. Depuis soixante ans, grâce aux dragues et à un curage incessant, elle a gagné quinze pieds en profondeur, et sa largeur a été triplée entre les quais de la ville. Bientôt, la forêt des masses et des cheminées se perdit dans la fumée et le brouillard. Le bruit des marteaux des fonderies et de la hache des chantiers de construction s'éteignit dans l'éloignement. À la hauteur du village de Partic, les maisons de campagne, les villas, les habitations de plaisance succédèrent aux usines. Le Delphine, modérant l'énergie de sa vapeur, évoluait entre les digues qui contiennent la rivière en contre-haut des rives et souvent au milieu de passes fort étroites. Inconvénient de peu d'importance pour une rivière navigable. En effet, mieux vaut la profondeur que la largeur. Le steamer, guidé par un de ses excellents pilotes de la mer d'Irlande, filé sans hésitation entre les bouées flottantes, les colonnes de pierre et de bigging surmontées de fanaux qui marquent le chenal. Il dépassa bientôt le bourg de Renfew. La Clyde s'élargit alors au pied des collines de Kilpatrick et devant la baie de Bolling, au fond de laquelle s'ouvre l'embouchure du canal qui réunit Edinburgh à Glasgow. Enfin, à quatre cents pieds dans les airs, le château de Dumbarton dressa sa silhouette à peine estompée dans la brume. Et bientôt, sur la rive gauche, les navires du port de Glasgow dansèrent sous l'action des vagues du Delphine. Quelques mille plus loin, Greenock, la patrie de James Watt, fut dépassée. Le Delphine se trouvait alors à l'embouchure de la Clyde et à l'entrée du golfe par lequel elle verse ses eaux dans le canal du Nord. Là, il sentit les premières ondulations de la mer et il rangea les côtes pittoresques de l'île d'Aran. Enfin, le promontoire de Kintyre, qui se jette au travers du canal, fut doublé. On eut connaissance de l'île Rathlin. Le pilote regagna dans sa chaloupe son petit Cutter qui croisait au large. Le Delphine, rendu à l'autorité de son capitaine, pris par le Nord de l'Irlande une route moins fréquentée des navires. Et bientôt, ayant perdu de vue les dernières terres européennes, il se trouva seul en plein océan. Fin du chapitre 2 Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre 3 En mer Le Delphine avait un bon équipage, non pas des matelots de combat, des matelots d'abordage, mais des hommes manœuvrant bien. Il ne lui en fallait pas plus. Ces gaillards-là étaient tous des gens déterminés, mais tous plus ou moins négociants. Ils couraient après la fortune, non après la gloire. Ils n'avaient point de pavillons à montrer, point de couleurs à appuyer d'un coup de canon, et d'ailleurs, toute l'artillerie du bord consistait en deux petits pierriers propres seulement à faire des signaux. Le Delphine filait rapidement. Il répondait aux espérances des constructeurs et du capitaine, et bientôt qu'il eût dépassé la limite des eaux britanniques. Du reste, pas un navire en vue. La grande route de l'océan était libre. D'ailleurs, nul bâtiment de la Marine fédérale n'avait le droit de l'attaquer sous pavillon anglais. Le suivre, bien. L'empêcher de forcer la ligne des blocus, rien de mieux. Aussi, James Pleyfer avait-il tout sacrifié à la vitesse de son navire, précisément pour n'être pas suivi. Quoi qu'il en soit, on faisait bonne gare d'abord. Malgré le froid, un homme se tenait toujours dans la mâture, prêt à signaler la moindre voile à l'horizon. Lorsque le soir arriva, le capitaine James fit les recommandations les plus précises à Mr. Matthew. « Ne laissez pas trop longtemps vos vigies dans les bars, » lui dit-il. « Le froid peut les saisir, et on ne fait pas bonne garde dans ces conditions. « Relevez souvent vos hommes. » « C'est entendu, capitaine, » répondit Mr. Matthew. « Je vous recommande Croxton pour ce service. Le gaillard prétend avoir une vue excellente. Il faut le mettre à l'épreuve. Comprenez-le dans le quart du matin. Il surveillera les brumes matinales. S'il survient quelque chose de nouveau, que l'on me prvienne. » Cela dit, gagna sa cabine. Mr. Matthew fit venir Croxton et lui transmis les ordres du capitaine. « Demain, six heures, » lui dit-il, « tu te rendras ton poste d'observation dans les bars de misaine. » Croxton poussa en guise de réponse un grognement des plus affirmatifs. Mais Mr. Matthew n'avait pas le dos tourné, que le marin murmura bon nombre de paroles incompréhensibles, et finit par s'crier. « Que diable veut-il dire avec ces bars de misaine ? » En ce moment, son neveu, John Stiggs, vint le rejoindre sur le gaillard d'avant. « Eh bien, mon brave Croxton, » lui dit-il. « Eh bien, cela va, cela va ! » « Rpondit le marin avec un sourire forc. » « Il n'y a qu'une chose. Ce diable de bateau secoue ses puces comme un chien qui sort de la riviare. Si bien que j'ai le cœur un peu brouillé. « Pauvre ami ! » dit le novice en regardant Croxton avec un vif sentiment de reconnaissance. « Et quand je pense, » reprit le marin, « qu'à mon âge, je me permets d'avoir le mal de mer. Quelle femme laide je suis ! Mais ça se fera, ça se fera ! Il y a bien aussi les bars de misaine qui me tracassent. » « Cher Croxton, et c'est pour moi ? » « C'est pour lui ! » « Rpondit Croxton. » « Mais pas un mot l'dessus, John. « Ayons confiance en Dieu. Il ne vous abandonnera pas. » Sur ces mots, John Stiggs et Croxton regagnirent le poste des matelots. Et le marin ne s'endormit pas avant d'avoir vu le jeune novice tranquillement coucher dans l'troite cabine qui lui était réservée. Le lendemain, à six heures, Croxton se leva pour aller prendre son poste. Il monta sur le pont, et le second lui donna l'ordre de monter dans la mature et d'y faire bonne garde. Le marin, à ses paroles, parut un peu indci, puis prenant son parti, il se dirigea vers l'arrire du delphine. « Eh bien, où vas-tu donc ? » cria Mr. Matthew. « Où vous m'envoyez ? » Rpondit Croxton. « Je t'ai dit d'aller dans les bars de misaine. » « J'y vais. » Rpondit le matelot d'un ton imperturbable et en continuant de se diriger vers la dunette. « Te moques-tu ? » reprit Mr. Matthew avec impatience. « Tu vas chercher les bars de misaine sur le mât d'artimon. Tu m'as l'air d'un coquenet qui s'entend peu à tresser une garcette ou à faire une pissure. Bord de quel gabard as-tu donc navigué, l'ami ? » « Au mât de misaine, imbécile, au mât de misaine ! » Les matelots de Bordet, accourus aux paroles du second, ne purent retenir un immense éclat de rire en voyant l'air déconcerté de Croxton, qui revenait vers le gaillard d'avant. « Comme ça ! » dit-il en considérant le mât, dont l'extrémité absolument invisible se perdait dans les brouillards du matin. « Comme ça ! Il faut que je grimpe là-haut ? » « Oui ! » répondit Mr. Matthew. « Et d'pache-toi ! » « Par St. Patrick, un navire fdral aurait le temps d'engager son beau prêt dans notre grment avant que ce fnant fût arrivé à son poste. « Iras-tu à la fin ? » Croxton, sans mot dire, se hissa pniblement sur le bastingage, puis il commena gravir les enflchures avec une insigne maladresse, et un homme qui ne savait se servir ni de ses pieds ni de ses mains. Puis, arrivé à la une demi-zaine, au lieu de s'y élancer légèrement, il demeura immobile, se cramponnant aux agrées avec l'énergie d'un homme pris de vertige. Mr. Matthew, stupéfait de tant de gaucheries, et se sentant gagné par la colère, lui commanda de descendre à l'instant sur le pont. « Ce garçon-là, dit-il au maître d'quipage, n'a jamais tait matelot de sa vie. Johnston, allez donc voir un peu ce qu'il a dans son sac. » Le maître d'quipage gagna rapidement le poste des matelots. Pendant ce temps, Croxton redescendait pniblement, mais le pied lui ayant manqué, il se raccrocha à une manœuvre courante qui fila par le bout, et il tomba assez rudement sur le pont. « Maladroit, double brut, marin d'eau douce ! » s'cria Mr. Matthew en guise de consolation. « Qu'es-tu venu faire à bord du Delphine ? Oh, tu t'es donné pour un solide marin ! Tu ne sais pas seulement distinguer le mât d'artimont du mât de misaine. Eh bien, nous allons causer un peu. » Croxton ne répondit pas. Il tendait le dos en homme rsigni à tout recevoir. Prcisment alors, le maître d'quipage revint de sa visite. « Voilà, » dit-il au second, « tout ce que j'ai trouvé dans le sac de ce paysan-là. Un portefeuille suspect avec des lettres. « Donnez, » fit Mr. Matthew, « des lettres avec le timbre des États-Unis du Nord. Mr. Halibur de Boston, un abolitionniste, un fédéral, misérable, tu n'es qu'un traître, tu t'es fourvoyé à bord pour nous trahir. Sois tranquille, ton affaire est réglée, et tu vas tâter des griffes du chat à neuf queues. « Maître d'quipage, faites prvenir le capitaine. En attendant, vous autres, veillez sur ce coquin-là. » Croxton, en recevant ses compliments, faisait une grimace de vieux diable, mais il ne desserrait pas les lèvres. On l'avait attaché au cabestan, et il ne pouvait remuer ni pied ni main. Quelques minutes aprs, James Playfer sortit de sa cabine et se dirigea vers le gaillard d'avant. Aussitôt, Mr. Matthew mit le capitaine au courant de l'affaire. « Qu'as-tu à répondre ? » demanda James Playfer en contenant à peine son irritation. « Rien ! » répondit Croxton. « Et qu'as-tu venu faire à mon bord ? » « Rien ! » « Et qu'attends-tu de moi maintenant ? » « Rien ! » « Et qui es-tu ? » « Un amricain ainsi que ses lettres semblent le prouver. » Croxton ne répondit pas. « Maître d'quipage, » dit James Playfer. « Cinquante coups de martinet à cet homme pour lui dlier la langue. Sera-ce assez, Croxton ? » « On verra. » répondit sans sourciller l'oncle du novice John Stiggs. « Allez, vous autres ! » fit le maître d'quipage. « À cet ordre, deux vigoureux matelots vinrent dépouiller Croxton de sa vareuse de laine. Il avait déjà saisi le redoutable instrument. Il le levait sur les épaules du patient quand le novice John Stiggs, palé d'effet, se prcipita sur le pont. « Capitaine ! » fit-il. « Ah ! le neveu ! » dit James Playfer. « Capitaine ! » reprit le novice en faisant un violent effort sur lui-même. « Ce que croxton n'a pas voulu dire, je le dirai, moi. Je ne cacherai pas ce qu'il veut taire encore. Oui, il est Amricain et je le suis aussi. Tous deux, nous sommes ennemis des esclavagistes, mais non pas des traîtres venus bord pour trahir le Delphine et le livrer aux navires Fdraux. Qu'êtes-vous venu faire alors ? » demanda le capitaine d'une voix svre et en examinant avec attention le jeune novice. Celui-ci hsita pendant quelques instants avant de répondre. Puis d'une voix assez ferme, il dit « Capitaine, je voudrais vous parler en particulier. » Tandis que John Stiggs formulait cette demande, James Playfer ne cessait de le considrer avec soin. La figure jeune et douce du novice, sa voix singulièrement sympathique, la finesse et la blancheur de ses mains, peine dissimul sous une couche de bistre, ses grands yeux dont l'animation ne pouvait temprer la douceur. Tout cet ensemble fit na t une certaine id dans l'esprit du capitaine. Quand John Stiggs eut fait sa demande, Playfer regarda fixement Crockstone qui haussait les paules, puis il fixa sur le novice un regard interrogateur que celui-ci ne put soutenir, et il lui dit ce seul mot. Venez. John Stiggs suivit le capitaine dans la dunette et là James Playfer, ouvrant la porte de sa cabine, dit au novice, dont les joues taient pâles d'émotion, « Donnez-vous la peine d'entrer, miss. » John, ainsi interpell, se prit rougir et deux larmes coulrent involontairement de ses yeux. « Rassurez-vous, miss. » Dit James Playfer d'une voix plus douce. « Et veuillez m'apprendre à quelle circonstance je dois l'honneur de vous avoir à mon bord. » La jeune fille hésita un instant à répondre. Puis, rassurée par le regard du capitaine, elle se décida à parler. « Monsieur, dit-elle, je vais rejoindre mon père à Charleston. La ville est investie par terre, bloquée par mer. Je ne savais donc comment y pénétrer. Lorsque j'appris que le Delphine se proposait d'enforcer le blocus, j'ai donc pris passage à votre bord, monsieur, et je vous prie de m'excuser et si j'ai agi sans votre consentement, vous me l'auriez refusé. » « Certes, dit James Playfer. » « J'ai donc bien fait de ne pas vous le demander. » « Répondit la jeune fille d'une voix plus ferme. » Le capitaine se croisa les bras, fit un tour dans sa cabine, puis il revint. « Quel est votre nom ? » lui demanda-t-il. « Jenny Halliburth. » « Votre père, si je m'en rapporte l'adresse des lettres saisies entre les mains de Crockstone, n'est-il pas de Boston ? » « Oui, monsieur. » « Et un homme du nord se trouve ainsi dans une ville du sud, au plus fort de la guerre des États-Unis. » « Mon père est prisonnier, monsieur. » Il se trouvait à Charleston quand furent tir les premiers coups de fusil de la guerre civile. Et lorsque les troupes de l'Union se virent chassées du fort Sumter par les confédérés, les opinions de mon père le désignaient à la haine du parti esclavagiste. Et au mépris de tous les droits, il fut emprisonné par les ordres du général Beauregard. J'étais alors en Angleterre auprès d'une parente qui vient de mourir, et seul, sans autre appui que Crockstone, le plus fidèle serviteur de ma famille. J'ai voulu rejoindre mon père et partager sa prison. « Et qu'était donc, Mr. Halliburth ? » demanda James Plafer. « Un loyal et brave journaliste, » répondit Jenny avec fiert. « L'un des plus dignes rdacteurs de la Tribune est celui qui a le plus intrépidement défendu la cause des Noirs. » « Un abolitionniste ! » s'écria violemment le capitaine. « Un de ces hommes qui, sous le vain prétexte d'abolir l'esclavage, ont couvert leur pays de sang et de ruines. » « Monsieur ! » répondit Jenny Halliburth en pâlissant. « Vous insultez, mon père. Vous ne devez pas oublier que je suis seul ici à le défendre. » Une vive rougeur monta au front du jeune capitaine. Une colre mla de honte s'empara de lui. Peut-être allait-il répondre sans mnagement à la jeune fille. Mais il parvint à se contenir et ouvrit la porte de sa cabine. « Maître ! » cria-t-il. Le maître d'quipage courut aussitôt. « Cette cabine sera désormais celle de Miss Jenny Halliburth. » dit-il. « Qu'on me prpare un cadre au fond de la dunette. Il ne m'en faut pas davantage. » Le maître d'quipage regardait d'un oeil stupfait ce jeune novice qualif d'un nom féminin. Mais sur un signe de James Playford, il sortit. « Et maintenant, miss, vous êtes chez vous ? » dit le jeune capitaine du Delphine. Puis il se retira. Fin du chapitre 3 de les forceurs de blocus. chapitre 4 de les forceurs de blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre 2014. Les forceurs de blocus de Jules Verne. Chapitre 4 Les malices de Croxton. Tout l'quipage connut bient t l'histoire de Miss Halliburth. Croxton ne se gna pas pour la raconter. Sur l'ordre du capitaine, il avait tait dtach du cabestan, et le chat neuf queues tait rentr dans son gîte. « Un joli animal ! » dit Croxton. « Surtout quand il fait pas de velours ! » Aussitôt libre, il descendit dans le poste des matelots, prit une petite valise et la porta à Miss Jenny. La jeune fille put reprendre alors ses habits de femme, mais elle resta confinée dans sa cabine, et elle ne reparut pas sur le pont. Quant à Croxton, il fut bien et dumement établi qu'il n'était pas plus marin qu'Horsegard, ayant dû l'exempter de tout service bord. Cependant, le Delphine filait rapidement à travers l'Atlantique, dont il tordait les flots sous sa double hlice, et toute la manœuvre consistait à veiller attentivement. Le lendemain de la scène qui trahiait l'inconnito de Miss Jenny, James Plafer se promenait d'un pas rapide sur le pont de la dunette. Il n'avait fait aucune tentative pour revoir la jeune fille et reprendre avec elle la conversation de la veille. Pendant sa promenade, Croxton se croisait frquemment avec lui. Elle examinait en dessous avec une bonne grimace de satisfaction. Il était évidemment dsireux de causer avec le capitaine et il mettait le regarder une insistance qui finit par impatienter celui-ci. « Ah, ça ! Qu'est-ce que tu me veux encore ? » dit James Plafer en interpellant l'amricain. « Tu tournes autour de moi comme un nageur autour d'une bouée. Est-ce que cela ne va pas bientôt finir ? » « Excusez-moi, capitaine ! » répliqua Croxton en clignant de l'œil. « C'est que j'ai quelque chose à vous dire. » « Parleras-tu ? » « Oh ! C'est bien simple. Je veux tout bonnement vous dire que vous êtes un brave homme au fond. » « Pourquoi au fond ? » « Au fond et à la surface aussi. » « Je n'ai pas besoin de tes compliments. » « Ce ne sont pas des compliments. » « J'attendrai pour vous en faire que vous soyez allé jusqu'au bout. » « Jusqu'à quel bout ? » « Au bout de votre tâche. » « Ah ! J'ai une tâche à remplir ? » « Evidemment. Vous nous avez reçus à votre bord, la jeune fille et moi. Bien. Vous avez donné votre cabine à Miss Halliburge. Bon, vous m'avez fait grâce du martinet. On ne peut mieux. Vous allez nous conduire tout droit à Charleston. C'est ravir. Mais ce n'est pas tout. » « Comment ce n'est pas tout ? » s'cria James Playfer. Stupé fait des prtentions de Croxton. « Non, certes ! » « Répondit ce dernier en prenant un air narquois. » « Le pire est prisonnier là-bas. » « Eh bien. » « Eh bien. Il faudra d'livrer le pire. » « D'livrer le pire de Miss Halliburge ? » « Sans doute. Un digne homme, un courageux citoyen. Il vaut la peine que l'on risque quelque chose pour lui. » « Maître Croxton, dit James Playfer en fronçant les sourcils. Tu m'as l'air d'un plaisant de premières forces. Mais retiens bien ceci. Je ne suis pas d'humeur plaisanter. » « Vous vous m'prenez, capitaine. » Rpliqua l'amricain. « Je ne plaisante en aucune façon. Je vous parle très sérieusement. Ce que je vous propose vous paraît absurde tout d'abord. Mais quand vous aurez réflchi, vous verrez que vous ne pouvez faire autrement. » « Il faudra que je d'livre Mr. Halliburge ? » « Sans doute. Vous demanderez sa mise en liberté au gnral Beauregard qui ne vous la refusera pas. » « Et s'il me la refuse ? » « Alors ? » Rpondit Croxton sans plus mouvoir. « Nous emploierons les grands moyens. » « Et nous enlverons le prisonnier à la barbe des confdrs. » « Ainsi, » s'cria James Playfer, que la colre commençait à gagner. « Ainsi, non content de passer au travers des flottes fdrales et de forcer le blocus de Charleston, il faudra que je reprenne la mer sous le canon des forts et cela pour d'livrer un monsieur que je ne connais pas, un de ces abolitionnistes que je dteste, un de ces gacheurs de papier qui versent leur ancre au lieu de verser leur sang. « Oh ! Un coup de canon de plus ou de moins ! » ajouta Croxton. « Maître Croxton, » dit James Playfer, « fais bien attention. Si tu as le malheur de me reparler de cette affaire, je t'envoie fond de cale pendant toute la traversée pour t'apprendre à veiller sur ta langue. » Cela dit, le capitaine congdia l'amricain qui s'en alla en murmurant. « Eh bien ! Je ne suis pas mcontent de cette conversation. L'affaire est lancée. Cela va, cela va. » Lorsque James Playfer avait dit, « Un abolitionniste que je dteste. » Il était évidemment allé au-delà de sa pensée. Ce n'était point un partisan de l'esclavage, mais il ne voulait pas admettre que la question de l'inservitude fut prdominante dans la guerre civile des États-Unis. Et cela malgr les déclarations formelles du président Lincoln. Prétendait-il donc que les États du Sud, Richard 36, avaient en principe le droit de se séparer, puisqu'ils s'étaient réunis volontairement ? Pas même. Il détestait les hommes du Nord, et voilà tout. Il les détestait comme d'anciens frères séparés de la famille commune, de vrais anglais qui avaient jugé bon de faire ce que lui, James Playfer, approuvait maintenant chez les États confédr. Voilà quelles étaient les opinions politiques du capitaine du Delphine. Mais surtout la guerre d'Amérique le gnait personnellement, et il en voulait ceux qui faisaient cette guerre. On comprend donc comment il dut recevoir cette proposition de délivrer un esclavagiste, et de se mettre dos les confdrs, avec lesquels ils prtendaient trafiquer. Cependant, les insinuations de Croxton ne laissaient pas de le tracasser. Il les rejetait au loin, mais elle revenait sans cesse assiiger son esprit. Et quand, le lendemain, Miss Jenny monta un instant sur le pont, il n'osa pas la regarder en face. Et c'était grand dommage, assurément. Car cette jeune fille, à la tête blonde, au regard intelligent et doux, méritait d'être regardée par un jeune homme de trente ans. Mais James se sentait embarrassé en sa présence. Il sentait que cette charmante créature possédait une âme forte et généreuse, dont l'éducation s'était faite à l'école du malheur. Il comprenait que son silence envers elle renfermait un refus d'acquiescer à ses voeux les plus chers. D'ailleurs, Miss Jenny ne recherchait pas James Plaffer, mais elle ne l'vitait pas non plus. Et pendant les premiers jours, on se parla peu ou point. Miss Hallibur sortait à peine de sa cabine. Et certainement, elle n'eut jamais adressé la parole au capitaine du Delphine, sans un stratagme de Croxton qui mit les deux parties aux prises. Le digne américain était un fidèle serviteur de la famille Halliburth. Il avait été élevé dans la maison de son maître. Et son dévouement ne connaissait pas de limite. Son bon sens égalait son courage et sa vigueur. Ainsi qu'on l'a vu, il avait une manière à lui d'envisager les choses. Il se faisait une philosophie particulière sur les événements. Il donnait peu de prise au découragement. Et dans les plus fachieuses conjonctures, il savait merveilleusement se tirer d'affaire. Ce brave homme avait mis dans sa tête de d'livrer Mr. Halliburth, d'employer le sauver le navire du capitaine et le capitaine lui-même, et de revenir en Angleterre. Tel tait son projet, si la jeune fille n'avait d'autre but que de rejoindre son pire et de partager sa captivit. Aussi, Croxton cherchait-il entreprendre James Plaffer. Il avait l'ach sa bord, comme on l'a vu, mais l'ennemi ne s'était pas rendu, au contraire. «Allons ! » se dit-il. «Il faut absolument que Miss Jenny et le capitaine en viennent s'entendre. Si le bout d'assi pendant toute la travers, nous n'arriverons à rien. Il faut qu'il parle, qu'il discute, qu'il se dispute même, mais qu'il cause, et je veux être pendu si, dans la conversation, James Plaffer n'arrive pas proposer lui-même ce qu'il refuse aujourd'hui. Mais quand Croxton vit que la jeune fille et le jeune homme s'vitaient, il commença atre embarrass. «Faut brusquer ! » se dit-il. Et le matin du quatrime jour, il entra dans la cabine de Miss Halliburth en se frottant les mains avec un air de satisfaction parfaite. « Bonne nouvelle ! » s'cria-t-il. « Bonne nouvelle ! » « Vous ne devineriez jamais ce que m'a propos le capitaine. Un bien digne jeune homme, allez ! » « Ah ! » rpondit Jenny, dont le cœur battit violemment. « Elle t'a propos de... » « De d'livrer, Mr. Halliburth, de l'enlever au confdr et de le ramener en Angleterre. » « Est-il vrai ? » s'cria Jenny. « C'est comme je vous le dis, Miss. Quel homme de cœur que ce James Plaffer ! » « Voila comme sont les anglais, tout mauvais ou tout bon. » « Il peut compter sur ma reconnaissance, celui-là. » « Et je suis prêt à me faire hacher pour lui, si cela peut lui être agréable. » La joie de Jenny fut profonde en entendant les paroles de Croxton. D'livrer son père. Mais elle n'eut jamais osé concevoir un tel projet. Et le capitaine du Delphine allait risquer pour elle son navire et son équipage. « Voila comme il est ! » ajouta Croxton en finissant. « Et cela, Miss. Jenny, m'rite bien un remerciment de votre part. » « Mieux qu'un remerciment ! » s'cria la jeune fille. « Une éternelle amitié ! » Et aussitôt elle quitta sa cabine pour aller exprimer à James Plaffer les sentiments qui débordaient de son cœur. « Ça marche de plus en plus ! » murmura l'amricain. « Ça court m'aime, ça arrivera ! » James Plaffer se promenait sur la dunette et comme on le pense bien, il fut fort surpris, pour ne pas dire stupfait, de voir la jeune fille s'approcher de lui et les yeux humides des larmes de la reconnaissance lui tendre la main en disant. « Merci, monsieur, merci de votre dvouement, que je n'aurais jamais os attendre d'un tranger. » « Miss » rpondit le capitaine, un homme qui ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre. « Je ne sais. » « Cependant, monsieur, reprit Jenny, vous allez braver bien des dangers pour moi, peut-tre compromettre vos intrets. Vous avez tant fait dj. en m'accordant votre bord une hospitalit à laquelle je n'avais aucun droit. « Pardonnez-moi, Miss Jenny, » rpondit James Plaffer, « mais je vous affirme que je ne comprends pas vos paroles. Je me suis conduit envers vous comme fait tout homme bien levé envers une femme, et mes façons d'agir ne mritent ni tant de reconnaissance, ni tant de remerciements. » « Monsieur Plaffer, » dit Jenny, « il est inutile de feindre plus longtemps. Crockstone m'a tout appris. » « Ah ? » fit le capitaine. « Crockstone vous a tout appris. Alors je comprends de moins en moins le motif qui vous a fait quitter votre cabine et venir me faire entendre des paroles dont... » En parlant ainsi, le jeune capitaine était assez embarrass de sa personne. Il se rappelait la façon brutale avec laquelle il avait accueilli les ouvertures de l'amricain. Mais Jenny ne lui laissa pas le temps de s'expliquer davantage, fort heureusement pour lui, et elle interrompit en disant. « Monsieur James, je n'avais d'autre projet, en prenant passage à votre bord, que d'aller à Charleston, et là, si cruel que soient les esclavagistes, il n'aurait pas refusé à une pauvre fille de lui laisser partager la prison de son père. Voila tout, et je n'aurais jamais espéré un retour impossible. Mais puisque votre gnrosit vint jusqu'ouloir d'livrer mon père prisonnier, puisque vous voulez tout tenter pour le sauver, soyez assur de ma vive reconnaissance et laissez-moi vous donner la main. James ne savait que dire ni quelle contenance garder, il se mordait les lèvres, il n'osait prendre cette main que lui tendait la jeune fille, il voyait bien que Clarkston l'avait compromis afin qu'il ne lui fût pas possible de reculer. Et cependant, il n'entrait pas dans ses idées de concourir à la d'livrance de Mr. Halliburth et de se mettre une mauvaise affaire sur le dos. Mais comment trahir les esprances conçues par cette jeune fille? Comment refuser cette main qu'elle lui tendait avec un sentiment si profond d'amitié? Comment changer en larmes de douleur les larmes de reconnaissance qui s'chappaient de ses yeux? Aussi le jeune homme chercha-t-il répondre invasivement, de manière à conserver sa libert d'action et à ne pas s'engager pour l'avenir. Miss Jenny, dit-il, croyez bien que je ferais tout au monde pour... Et il prit dans ses mains la petite main de Jenny, mais à la douce pression qu'il prouva, il sentit son cœur se fondre, sa tête se troubler. Les mots lui manqu rent pour exprimer ses pensées. Il balbutia quelques paroles vagues. Miss... Miss Jenny, pour vous? Croxton, qui l'examinait, se frottait les mains en grimaçant et répait. « Ça arrive, ça arrive, c'est arrivé! » Comment James Playfer se serait-il tir de cette embarrassante situation? Nul n'aurait pu le dire. Mais heureusement pour lui, sinon pour le Delphine, la voix du matelot de Vigie se fit entendre. « On est officier de quart! » cria-t-il. « Quoi de nouveau? » répondit Mr. Matthew. « Une voile au vent! » James Playfer, quittant aussit t la jeune fille, s'lanca dans les haubans d'Artimont. Fin du chapitre IV de les forceurs de blocus. V de les forceurs de blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekoua tourné en Belgique durant octobre 2014. Les forceurs de blocus de Jules Verne. Chapitre V. Les boulets de l'Iroquois et les arguments de Miss Jenny. La navigation du Delphine s'tait accomplie jusqu'alors avec beaucoup de bonheur et dans de remarquables conditions de rapidit. Pas un seul navire ne s'tait montr en vue avant cette voile signalée par la vigie. Le Delphine se trouvait alors par 32 degrés 15 minutes de latitude et 57 degrés 43 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich, c'est-à-dire au 3 cinquièmes de son parcours. Depuis 48 heures, un brouillard qui commençait alors à se lever couvrait les eaux de l'océan. Si cette brume favorisait le Delphine en cachant sa marche, elle l'empachait aussi d'observer la mer sur une grande tendue, et sans s'en douter, il pouvait naviguer bord-bord, pour ainsi dire, avec les navires qu'il voulait éviter. Or, c'est ce qui était arrivé, et quand le navire fut signalé, il ne se trouvait pas plus de trois milles au vent. Lorsque James Pleyfer eut atteint les barres, il aperçut visiblement dans l'éclaircie une grande corvette fédérale qui marchait à toute vapeur. Elle se dirigeait sur le Delphine, de manière à lui couper la route. Le capitaine, après l'avoir soigneusement examiné, redescendit sur le pont et fit venir son second. « Monsieur Matthew, lui dit-il, que pensez-vous de ce navire? » « Je pense, capitaine, que c'est un navire de la marine fdrale qui suspecte nos intentions. » « En effet, il n'y a pas de doute possible sur sa nationalit. » « Rpondit James Pleyfer. » « Voyez. » En ce moment, le pavillon étoil des états-unis du nord montait la corne de la corvette, et celle-ci assurait ses couleurs d'un coup de canon. « Une invite a montrer les nôtres. » « Eh bien, montrons-les, il n'y a pas à en rougir. » « Quoi bon ? » Rpondit James Pleyfer. « Notre pavillon ne nous couvrirait gu re et il n'empacherait pas ces gens-l de vouloir nous rendre visite. » « Non, allons de l'avant. » « Et marchons vite ! » reprit Mr. Matthew. « Car si mes yeux ne me trompent pas, j'ai dj'a vu cette corvette quelque part aux environs de Liverpool, o elle venait surveiller les btiments en construction. » « Que je perde mon nom, si on ne lit pas l'Iroquois sur le tableau de son affraille. » « Et c'est une bonne marcheuse ? » « L'une des meilleures de la marine fdrale. » « Quel canon porte-t-elle ? » « Huit canon. » « Oh ! » « Ne haussez pas les paules, capitaine ! » « Repliqua Mr. Matthew d'un ton sérieux. » « De ces huit canons, il y en a deux pivots, l'un de soixante sur le gaillard d'arrire, l'autre de cent sur le pont, et rayes tous les deux. » « Diable ! » fit James Playford. « Ce sont des parrots, et cela porte à trois milles, ces canons-là. » « Oui, et même mieux, capitaine. » « Eh bien, Mr. Matthew, que les canons soient de cent ou de quatre, qu'ils portent à trois milles ou à cinq cents yards, c'est tout un, quand on file assez vite pour éviter leur boulet. » « Nous allons donc montrer à cet hirouquois comment on marche quand on est fait pour marcher. » « Vous faites activer les feux, monsieur Matthew. » Le second transmit l'ingnieur les ordres du capitaine. Et bientôt une fumée noire tourbiona au-dessus des cheminées du steamer. Ses symptômes ne parurent pas atre du goût de la corvette, car elle fit aux delphines le signal de mettre en panne. Mais James Playford ne tint aucun compte de l'avertissement et ne changea pas la direction de son navire. « Et maintenant ? » dit-il. « Nous allons voir ce que fera l'hiroquois. Il a une belle occasion d'essayer son canon de sang et de savoir jusqu'o il porte. Que l'on marche toute vapeur. » « Bon ! » fit Mr. Matthew. « Nous ne tarderons pas atre salu d'une belle manière. » En revenant sur la dunette, le capitaine vit Miss Halliburte assise tranquillement prs de l'alice. « Miss Jenny ! » lui dit-il. « Nous allons probablement atre chasss par cette corvette que vous voyez au vent. Et comme elle va nous parler à coups de canon, je vous offre mon bras pour vous reconduire votre cabine. » « Je vous remercie bien, Mr. Playford, » répondit la jeune fille en regardant le jeune homme. « Mais je n'ai pas peur d'un coup de canon. » « Cependant, Miss, malgré la distance, il peut y avoir quelque danger. » « Oh ! Je n'ai pas été élevé en fille craintive. On nous habitue à tout en Amérique. » « Et je vous assure que les boulets de l'Iroquois ne me feront pas baisser la tête. » « Vous êtes brave, Miss Jenny. » « Admettons que je sois brave, Mr. Playford, et permettez-moi de rester auprès de vous. » « Je n'ai rien à vous refuser, Miss Halliburte. » « Rpondit le capitaine en considrant la tranquille assurance de la jeune fille. » Ces mots étaient à peine achevés, que l'on vit une vapeur blanche jaillir hors des bastingages de la corvette fdrale. Avant que le bruit de la dtonation fût arrivé jusqu'au delphine, un projectile cylindroconique, tournant sur lui-même avec une effroyable rapidit, et se vissant dans l'air, pour ainsi dire, se dirige vers le steamer. Il était facile de le suivre dans sa marche, qui s'oprait avec une certaine lenteur relative, car les projectiles s'chappent moins vite de la bouche des canons rays que de tout autre canon hamelis. Arrivés à vingt brasses du delphine, le projectile, dont la trajectoire s'abaissait sensiblement, efflora les lames, en marquant son passage par une suite de jets d'eau, puis il prit un nouvel élan en touchant la surface liquide. Il rebondit à une certaine hauteur, passa par-dessus le delphine en coupant le bras tribord de la vergue de misaine, retomba trente brasses au-delà et s'enfonça dans les flots. « Diable ! » fit James Pleyfer. « Gagnons ! Gagnons ! Le second boulet ne se fera pas attendre ! » « Oh ! » fit Mr. Matthew, « Il faut un certain temps pour recharger de telles pièces. » « Ma foi ! Voila qui est fort intéressant à voir ! » dit Croxton, qui, les bras croisés, regardait la scène en spectateur parfaitement désintéressé. « Et dire que ce sont nos amis qui nous envoient des boulets pareils. » « Ah, c'est toi ! » s'cria James Pleyfer en toisant l'américain des pieds à la tête. « C'est moi, capitaine ! » répondit imperturbablement l'américain. « Je viens voir comment tirent ces braves fédéraux. Pas mal, en vérité, pas mal ! » Le capitaine allait répondre assez vertement à Croxton. Mais en ce moment, un second projectile vint frapper la mer par le travers de la hanche de tribord. « Bien ! » s'cria James Pleyfer. « Nous avons dj. gagné deux encablures sur cet Iroquois. Il marche comme une bouée, tes amis. Entends-tu, maître Croxton ? » « Je ne dis pas non ! » répliqua l'amricain. « Et pour la première fois de ma vie, cela ne laisse pas de me faire plaisir. » Un troisième boulet resta fort en arrière des deux premiers. Et en moins de dix minutes, le delphin s'était mis hors de la port des canons de la corvette. « Voilà qui vaut tous les pattes and lock du monde, monsieur Matthew, dit James Pleyfer. Et grâce à ces boules, nous savons à quoi nous en tenir sur notre vitesse. Maintenant, faites pousser les feux à l'arrire. Ce n'est pas la peine de bruler inutilement notre combustible. « C'est un bon navire que vous commandez là ? » Dit alors Miss Halliburth au jeune capitaine. « Oui, Miss Jenny. Il file ses dix-sept noeuds, mon brave delphine. Et avant la fin de la journe, nous aurons perdu de vue cette corvette fdrale. » James Pleyfer n'exagrait pas les qualit nautiques de son btiment. Et le soleil ne s'était pas encore couché que le sommet des mts du navire américain avait disparu derrière l'horizon. Cet incident permit au capitaine d'apprécier sous un jour tout nouveau le caractre de Miss Halliburth. D'ailleurs, la glace était rompue. Dsormais, pendant le reste de la traversée, les entretiens furent frquents et prolongés entre le capitaine du delphine et sa passagre. Il trouva en elle une jeune fille calme, forte et réfléchie, intelligente, parlant avec une grande franchise. L'amricaine, ayant des idées arrates sur toute chose et les émettant avec une conviction qui péntrait le cœur de James Pleyfer, et cela son insu. Elle aimait son pays, elle se passionnait pour la grande idée de l'union, et elle s'exprimait sur la guerre des États-Unis avec un enthousiasme dont toute autre femme n'eut pas été capable. Aussi arriva-t-il plus d'une fois que James Pleyfer fut fort embarrass de lui répondre. Souvent mame les opinions du négociant se trouvaient en jeu. Et Jenny les attaquait avec non moins de vigueur et ne voulait transiger en aucune façon. D'abord, James discuta beaucoup. Il essaya de soutenir les confédérés contre les fédéraux. De prouver que le droit était du côté des sécessionnistes et d'affirmer que des gens qui s'étaient réunis volontairement pouvaient se séparer d'eux-mêmes. Mais la jeune fille ne voulut pas céder sur ce point. Elle démontra, d'ailleurs, que la question de l'esclavage primait toutes les autres dans cette lutte des Américains du Nord contre ceux du Sud. Qu'il s'agissait beaucoup plus de morale et d'humanité que de politique. Et James fut battu sans pouvoir répliquer. D'ailleurs, pendant ces discussions, il écoutait surtout. S'il fut plus touché des arguments de Miss Halliborne que du charme qu'il éprouvait à l'entendre, c'est ce qu'il est presque impossible de dire. Mais enfin, il dut reconnaître, entre autres choses, que la question de l'esclavage était une question principale dans la guerre des États-Unis, qu'il fallait la trancher définitivement et en finir avec ses dernières horreurs des temps barbares. Du reste, on l'a dit, les opinions politiques du capitaine ne le proccupaient pas beaucoup. Il en eut sacrifié de plus sérieux des arguments prsents sous une forme aussi attachante et dans des conditions semblables. Il faisait donc bon marché de ses idées en pareilles matières. Mais ce ne fut pas tout. Et le ngociant fut enfin attaqué directement dans ses intérts les plus chers. Ce fut sur la question du trafic auquel était destin le Delphine et propos des munitions qu'il portait aux Confdrs. Oui, monsieur James, lui dit un jour Miss Halliborne, la reconnaissance ne saurait m'empach de vous parler avec la plus enti re franchise. Au contraire, vous êtes un brave marin, un habile commerçant. La maison Playfer est citée pour son honorabilité. Mais en ce moment, elle manque ses principes et elle ne fait pas un métier digne d'elle. « Comment? » s'cria James. « La maison Playfer n'a pas le droit de tenter une pareille opération de commerce. » Non, elle porte des munitions de guerre des malheureuses en pleine rvolte contre le gouvernement rgulier de leur pays et s'est prater des armes une mauvaise cause. « Ma foi, Miss Jenny, répondit le capitaine, je ne discuterai pas avec vous le droit des Confdrs. Je ne vous répondrai que par un mot. Je suis négociant et comme tel, je ne me proccupe que des intrts de ma maison. Je cherche le gain partout où il se prsente. Voila prcisement ce qui est blâmable, monsieur Playfer, reprit la jeune fille. Le gain n'excuse pas. Ainsi, quand vous vendez aux chinois l'opium qui les abrutit, vous êtes aussi coupable qu'en ce moment où vous fournissez aux gens du sud les moyens de continuer une guerre criminelle. « Oh, pour cette fois, Miss Jenny, ceci est trop fort et je ne puis admettre... » « Non, ce que je dis est juste et quand vous descendrez en vous-même, lorsque vous comprendrez bien le rôle que vous jouez, lorsque vous songerez aux résultats dont vous êtes parfaitement responsable aux yeux de tous, vous me donnerez raison sur ce point comme sur tant d'autres. » À ces paroles, James Playfer restait abasourdi. Il quittait alors la jeune fille en proie à une colre véritable car il sentait son impuissance à répondre, puis il boudait comme un enfant pendant une demi-heure, une heure au plus. Et il revenait à cette singulière jeune fille, qui l'accablait de ses plus sûrs arguments avec un si aimable sourire. Bref, quoi qu'il en eût, et bien qu'il ne voulut pas en convenir, le capitaine James Playfer ne s'appartenait plus. Il n'était plus maître après Dieu à bord de son navire. Aussi, à la grande joie de Croxton, les affaires de Mr. Halliburde semblaient être en bon chemin. Le capitaine paraissait décider à tout entreprendre pour délivrer le père de Miss Jenny. Dut-il pour cela compromettre le Delphine, sa cargaison, son équipage, et encourir les maldictions de son digne oncle Vincent. Fin du chapitre 5 de Les forceurs de Blocus Par Jules Verne Enregistré par Zekou à tourner en Belgique Durant octobre 2014 Chapitre 6 de Les forceurs de Blocus Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique Durant novembre 2014 Les forceurs de Blocus de Jules Verne Chapitre 6 Le chenal de l'île Sullivan Deux jours après la rencontre de la corvette l'iroquois, le Delphine se trouvait par le travers des Bermudes, et il eut à essuyer une violente bourrasque. Ces parages sont frquemment visités par des ouragans d'une extrame vhmence. Ils sont clbres par leurs sinistres, et c'est l'as que Shakespeare a placé les mouvantes scènes de son drame de la tempate, dans lequel Ariel et Caliban se disputent l'empire des flots. Ce coup de vent fut épouvantable. James Playfer eut un instant la pensée de relâcher à Mainland, l'une des Bermudes, où les Anglais ont un poste militaire. C'eût été un contre-temps fâcheux et surtout regrettable. Le Delphine, heureusement, se comporta d'une merveilleuse façon pendant la tempate, et, après avoir fui un jour entier devant l'ouragan, il put reprendre sa route vers la côte américaine. Mais si James Playfer s'tait montr satisfait de son navire, il n'avait pas t moins ravi du courage et du sang-froid de la jeune fille. Miss Halliburge passa prs de lui sur le pont les plus mauvaises heures de l'ouragan. Aussi James, en s'interrogeant bien, vit qu'un amour profond, imprieux, irrésistible s'emparait de tout son atre. « Oui, dit-il, cette vaillante fille est maitresse à mon bord. Elle me retourne comme fait la mer d'un bâtiment en détresse. Je sens que je sombre. Que dira l'oncle Vincent? Oh, pauvre nature! Je suis sûr que si Jenny me demandait de jeter à la mer toute cette maudite cargaison de contrebande, je le ferai sans hésiter pour l'amour d'elle. » Heureusement pour la maison Playfer et compagnie. Miss Halliburge n'exigea pas ce sacrifice. Néanmoins, le pauvre capitaine était bien pris, et Croxton, qui lisait dans son cœur livre ouvert, se frottait les mains à en perdre l'épiderme. « Nous le tenons, nous le tenons ! » se répétait-il à lui-même. « Et avant huit jours, mon maître sera tranquillement installé à bord dans la meilleure cabine du Delphine. » Quant à Miss Jenny, s'aperçut-elle des sentiments qu'elle inspirait ? Se laissa-t-elle aller à les partager ? Nul ne le saurait dire. Et James Playfer, moins que personne. La jeune fille se tenait dans une réserve parfaite. Tout en subissant l'influence de son éducation américaine et son secret demeura profondément enseveli dans son cœur. Mais pendant que l'amour faisait de tels progrs dans l'âme du jeune capitaine, le Delphine filait avec une non moins grande rapidit vers Charleston. Le 13 janvier, la vigie signala la terre dix milles dans l'ouest. C'était une côte basse et presque confondue dans son éloignement avec la ligne des flots. Croxton examinait attentivement l'horizon. Et vers 9 heures du matin, fixant un point dans l'éclaircie du ciel, s'écria « Le phare de Charleston ! » Si le Delphine fut arrivé de nuit, ce phare, situé sur l'île Morris et élevé de 140 pieds au-dessus du niveau de la mer, eût été aperçu depuis plusieurs heures, car les éclats de son feu tournant sont visibles à une distance de 14 000. Lorsque la position du Delphine fut ainsi relevée, James Bletford n'eut plus qu'une chose faire, décid par quel passe il pait d'etrerait dans la baie de Charleston. « Si nous ne rencontrons aucun obstacle, dit-il, avant trois heures, nous serons en sûret dans les docks du port. » La ville de Charleston est située au fond d'un estuaire long de sept milles, large de deux, nommé Charleston Harbour. et dont l'entrée est assez difficile. Cette entrée est resserr entre l'le Morris au sud et l'le Sullivan au nord. L'époque où le Delphine vint tenter de forcer le blocus, l'le Morris appartenait déjà aux troupes fdrales, et le gnral Gilmore y faisait établir des batteries qui battaient et commandaient la rade. L'île Sullivan, au contraire, était aux mains des confédérés, qui tenaient bon dans le fort Moultrie, situé à son extrémité. Il y avait donc tout avantage pour le Delphine à raser de près les rivages du nord, pour éviter le feu des batteries de l'île Morris. Cinq passes permettaient de pn'trer dans l'estuaire. Le chenal de l'le Sullivan, le chenal du nord, le chenal overall, le chenal principal, et enfin le chenal d'awford. Mais ce dernier ne doit pas atre attaqu par des trangers, moins qu'il n'ait d'excellentes pratiques bord, et des navires calant moins de sept pieds d'eau. Quant au chenal du nord et au chenal overall, ils taient enfilés par les batteries fdrales. Donc, il ne fallait pas y penser. Si James Pleifer avait eu la possibilit de choisir, il aurait engag son steamer dans le chenal principal, qui est le meilleur et dont les relèvements sont faciles à suivre. Mais il fallait s'en remettre aux circonstances et se décider suivant l'v'nement. D'ailleurs, le capitaine du Delphine connaissait parfaitement tous les secrets de cette baie, ses dangers, la profondeur de ses eaux, mers basses, ses courants. Il était donc capable de gouverner son btiment avec la plus parfaite sûret, dès qu'il aurait embouqué l'un de ses étroits pertuis. La grande question était donc d'y pn'trer. Or, cette manœuvre demandait une grande expérience de la mer et une exacte connaissance des qualits du Delphine. En effet, deux frgates fdrales croisaient alors dans les eaux de charleston. Mr. Matthew les signala bientôt l'attention de James. « Elles se prparent, dit-il, nous demander ce que nous venons faire dans ces parages. Eh bien, nous ne leur répondrons pas. » Rpliqua le capitaine. « Et elles en seront pour leurs frais de curiosit. » Cependant, les croiseurs se dirigeaient toute vapeur vers le Delphine, qui continua sa route tout en ayant soin de se tenir hors de porte de leurs canons. Mais afin de gagner du temps, James Pletfer mit le cap au sud-ouest, voulant donner le change aux btiments ennemis. Ceci dure croire, en effet, que le Delphine avait l'intention de se lancer dans les passes de l'le. Or, il y avait là des batteries et des canons, dont un seul boulet eut suffi à couler bas le navire anglais. Les fdraux laissèrent donc le Delphine courir vers le sud-ouest en se contentant de l'observer, et sans lui appuyer trop vivement la chasse. Aussi, pendant une heure, la situation respective des navires ne changea pas. D'ailleurs, James Pletfer, voulant tromper les croiseurs sur la marche du Delphine, avait fait modérer le jeu des tiroirs, et ne marchait qu'à petite vapeur. Cependant, aux épais tourbillons de fumée qui s'échappaient de ses cheminées, on devait croire qu'ils cherchaient à obtenir son maximum de pression, et par conséquent, son maximum de rapidité. — Ils seront bien étonnés tout à l'heure, dit James Pletfer, quand ils nous verront filer entre leurs mains. En effet, lorsque le capitaine se vit assez rapproché de l'île Maurice, et devant une ligne de canon dont il ne connaissait pas la portée, il changea brusquement sa barre, fit pirouetter son navire sur lui-même, et revint au nord, en laissant les croiseurs à deux milles au vent de lui. Ceux-ci, voyant cette manœuvre, comprirent les projets du steamer, et ils se mirent résolument le poursuivre, mais il était trop tard. Le Delphine, doublant sa vitesse sous l'action de ses hélices lancées à toutes volées, les distança rapidement en se rapprochant de la côte. Quelques boules lui furent adressés par un qui de conscience, mais les fdraux en furent pour leurs projectiles qui n'arrivèrent seulement pas mi-chemin. À onze heures du matin, le steamer, rangeant de près l'île Célivane, grâce à son faible tirant d'eau, donnait à pleine vapeur dans l'étroite passe. Là, il se trouvait en sûreté, car aucun croiseur fdéral n'eut osé le suivre dans ce chenal qui ne donne pas en moyenne onze pieds d'eau en basse mer. « Comment ? » s'écria Croxton. « Ce n'est pas plus difficile que cela ? » « Oh, oh, maître Croxton ! » répondit James Plaiffer. « Le difficile n'est pas d'entrer, mais de sortir. » « Voilà qui ne m'inquiète guère. Avec un btiment comme le Delphine et un capitaine comme monsieur James Plaiffer, on entre quand on veut et on sort d'eux-mêmes. » Cependant, James Plaiffer, sa lunette à la main, examinait avec attention la route à suivre. Il avait sous les yeux d'excellentes cartes côtières qui lui permirent de marcher en avant sans un embarras, sans une hsitation. Son navire, une fois engagé dans le chenal étroit qui court le long de l'île Sullivan, James gouverna en relevant le milieu du fort Moultrie à l'ouest demi-nord, jusqu'à ce que le château de Peckney, reconnaissable à sa couleur sombre et situé sur l'îlot isolé de Shurt's Folly, se montrât au nord-nord-est. De l'autre côté, il tint la maison du fort Johnson, élevée sur la gauche, ouverte de deux degrés au nord du fort Sumter. En ce moment, il fut salué de quelques boulets partis des batteries de l'île Maurice, qui ne la tenirent pas. Il continua donc sa route, sans dévier d'un point, passa devant Moultrieville, situé à l'extrémité de l'île Sullivan, et débouqua dans la baie. Bientôt, il laissa le fort Sumter sur sa gauche, et fut masqué par lui des batteries fdérales. Ce fort, célèbre dans la guerre des États-Unis, est situé à trois milles et un tiers de Charleston, et à un mille environ de chaque côté de la baie. C'est un Patagone tronqué, construit sur une île artificielle, engrani du Massachusetts, et dont la construction a duré dix ans et a coûté plus de 900 000 dollars. C'est de ce fort que, le 13 avril 1861, Henderson et les troupes fdrales furent chassées, et c'est contre lui que se tira le premier coup de feu des séparatistes. On ne saurait évaluer les masses de fer et de plomb que les canons des fdraux vomirent sur lui. Cependant, il résista pendant prs de trois années. Quelques mois plus tard, apr s le passage du Delphine, il tomba sous les boulets de 300 livres des canons rayts de Parrott, que le gnral Gilmore fit établir sur l'île Maurice. Mais alors il tait dans toute sa force, et le drapeau des confdrs flottait au-dessus de cet énorme pentagone de pierre. Une fois le fort dpassé, la ville de Charleston apparut couchée entre les deux rivières d'Ashley et de Cooper. Elle formait une pointe avancée sur la rade. James Pletford fila au milieu des bouées qui marquent le chenal, en laissant tout sud, sud-ouest, le phare de Charleston, visible au-dessus des terrassements de l'île Maurice. Il avait alors hissé à sa corne le pavillon d'Angleterre, et il évoluait avec une merveilleuse rapidité dans les passes. Lorsqu'il eut laissé sur tribord la bouée de la quarantaine, il s'avança librement au milieu des eaux de la baie. Miss Halliburth était debout sur la dunette, considrant cette ville où son père était retenu prisonnier, et ses yeux se remplissaient de larmes. Enfin, l'allure du steamer fut modérée sur l'ordre du capitaine. Le Delphine rangea à la pointe les batteries du sud et de l'est. Et bientôt, il fut à Maréaké, dans le North Commercial Wharf. Fin du chapitre VI Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre VII Un Gnral sudiste Le Delphine, en arrivant au quai de Charleston, avait t salu par les ouras d'une foule nombreuse. Les habitants de cette ville, étroitement bloqu par mer, n'étaient pas accoutumés aux visites de navires européens. Ils se demandaient, non sans étonnement, ce que venait faire dans leurs eaux, ce grand steamer portant fièrement sa corne le pavillon d'Angleterre. Mais quand on sut le but de son voyage, pourquoi il venait de forcer les passes de Sullivan, lorsque le bruit se répandit qu'il renfermait dans ses flancs toute une cargaison de contrebandes de guerre, les applaudissements et les cris de joie redoublèrent l'intensité. James Pleifer, sans perdre un instant, se mit en rapport avec le Gnral Beauregard, commandant militaire de la ville. Celui-ci reçut avec empressement le jeune capitaine du Delphine, qui arrivait fort a propos pour donner a ses soldats les habillements et les munitions dont ils avaient le plus grand besoin. Il fut donc convenu que le dchargement du navire se ferait immdiatement. Et des bras nombreux vinrent en aide aux matelots anglais. Avant de quitter son bord, James Pleifer avait reçu de Miss Halliburth les plus pressantes recommandations au sujet de son p'r. Le jeune capitaine s'était mis tout entier au service de la jeune fille. Miss Jenny, avait-il dit, vous pouvez compter sur moi. Je ferai l'impossible pour sauver votre pire. Mais j'espère que cette affaire ne prsentera pas de difficults. J'irai voir le Gnral Beauregard aujourd'hui mame. Et sans lui demander brusquement la libert de Mr. Halliburth, je saurai de lui dans quelle situation il se trouve. S'il est libre sur parole ou prisonnier. « Mon pauvre pire ! » Il ne s'est pas sa fille si prs de lui. Que ne puis-je voler dans ses bras ? Un peu de patience, Miss Jenny. Bientôt vous embrasserez votre pire. Comptez bien que j'agirai avec le plus entier d'vouement, mais aussi en homme prudent et rflchi. C'est pourquoi James Plifer, fidèle sa promesse, apr s avoir traité en negociant les affaires de sa maison, livré la cargaison du Delphine au Gnral et traité de l'achat, un vil prix d'un immense stock de coton, mis la conversation sur les Vnements du jour. «Ainsi, » dit-il au Gnral Beauregard, « Vous croyez au triomphe des esclavagistes ? » « Je ne doute pas l'instant de notre victoire définitive. Et, en ce qui regarde Charleston, l'armée de lits en fera bientôt cesser l'investissement. D'ailleurs, que voulez-vous attendre des abolitionnistes ? En admettant, ce qui ne sera pas, que les villes commerçantes de la Virginie, des deux Carolines, de la Gorgie, de l'Alabama, du Mississippi, vincent tomber en leur pouvoir. Après, seraient-ils maîtres d'un pays qu'ils ne pourront jamais occuper ? Non, certes. Et suivant moi, s'ils étaient jamais victorieux, ils seraient fort embarrassés de leur victoire. « Et vous êtes absolument sûrs de vos soldats ? » demanda le capitaine. « Vous ne craignez pas que Charleston ne se lasse d'un siège qui la ruine ? » « Non, je ne crains pas la trahison. D'ailleurs, les tratres seraient sacrifiés sans pitié. Et je détruirais la ville elle-mame par le fer ou la flamme, si j'y surprenais le moindre mouvement unioniste. « Jefferson Davis m'a confié Charleston, et vous pouvez croire que Charleston est en main sûre. Est-ce que vous avez des prisonniers nordistes ? » demanda James Plaffer, arrivant à l'objet intéressant de la conversation. « Oui, capitaine, » répondit le général. « C'est à Charleston qu'a éclaté le premier coup de feu de la scission. Les abolitionnistes qui se trouvaient ici ont voulu résister. Et après avoir été battus, ils sont restés prisonniers de guerre. « Et vous en avez beaucoup ? » « Une centaine environ. » « Libres dans la ville ? » « Ils l'étaient jusqu'au jour où j'ai découvert un complot formé par eux. Leur chef était parvenu à établir des communications avec les assiégeants. qui se trouvaient instruits de la situation de la ville. J'ai donc dû faire enfermer ces hôtes dangereux, et plusieurs de ces fédéraux ne sortiront de leur prison que pour monter sur les glacis de la citadelle. Et là, dix balles confédérées auront raison de leur fédéralisme. « Quoi ? Fusillés ? » s'écria le jeune capitaine, tressaillant malgré lui. « Oui, et leur chef tout d'abord. Un homme fort déterminé et fort dangereux dans une ville assiégée. J'ai envoyé sa correspondance à la prsidence de Richmond. Et avant huit jours, son sort sera irvocablement fixé. « Quel est donc cet homme dont vous parlez ? » demanda James Pléphard avec la plus parfaite insouciance. « Un journaliste de Boston, un abolitionniste enragé. L'âme dame née de Lincoln. Et vous le nommez ? » « Jonathan Halliburth. » « Pauvre diable ! » fit James en contenant son émotion. « Quoiqu'il ait fait, on ne peut s'empcher de le plaindre. Et vous croyez qu'il sera fusillé ? » « J'en suis sûr, » répondit Beauregard. « Que voulez-vous ? » « La guerre est la guerre. On se défend comme on peut. » « Enfin, cela ne me regarde pas. » « Répondit le capitaine. » « Et même, quand cette exécution aura lieu, je serai déjà loin. » « Quoi ? » « Vous pensez déjà repartir ? » « Oui, général, on est négociant avant tout. Dès que mon chargement de coton sera terminé, je prendrai la mer. » « Je suis entré à Charleston, c'est bien. » « Mais il faut en sortir. » « Là est l'important. » « Le Delphine est un bon navire. » « Il peut défier à la course tous les bâtiments de la marine fédérale. » « Mais si vite qu'il soit, il n'a pas la prtention de distancer un boulet de sang, et un boulet dans sa coque ou sa machine ferait singulièrement avorter ma combinaison commerciale. » « Votre aise, capitaine, » répondit Beauregard. « Je n'ai point de conseil vous donner en pareilles circonstances. Vous faites votre métier et vous avez raison. » « À votre place, j'agirai quand vous agissez. » « D'ailleurs, le séjour de Charleston est peu agréable, et une rade où il pleut des bombes trois jours sur quatre n'est pas un abri sûr pour un navire. » « Vous partirez donc quand il vous plaira. » « Mais un simple renseignement. » « Quelle sont la force et le nombre des navires fdraux qui croisent devant Charleston ? » « James Playfer satisfit aussi bien que possible aux demandes du gnral, et il prit cong de lui dans les meilleurs termes. » Puis il revint au Delphine très soucieux, très affligé de ce qu'il venait d'apprendre. « Que dire à Miss Jenny ? » pensait-il. « Dois-je l'instruire de la terrible situation de Mr. Halliburth ? Vaut-il mieux lui laisser ignorer les dangers qui la menacent ? Pauvre enfant ! » Il n'avait pas fait cinquante pas hors de la maison du gouverneur, qu'il se heurta contre Croxton. Le digne américain le guettait depuis son départ. « Eh bien, capitaine ! » « James Playfer regarda fixement Croxton, et celui-ci comprit bien que le capitaine n'avait pas de nouvelles favorables à lui donner. » « Vous avez vu Beauregard ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit James Playfer. « Et vous lui avez parlé de Mr. Halliburth ? » « Non, c'est lui qui m'en a parlé. » « Eh bien, capitaine ! » « Eh bien, on peut tout te dire à toi, Croxton. » « Tout, capitaine ! » « Eh bien, le gnral Beauregard m'a dit que ton maître serait fusillé dans huit jours. » « Cette nouvelle, un autre que Croxton aurait bondi de rage, ou bien il se serait laiss aller aux clats d'une douleur compromettante. » « Mais l'Américain, qui ne doutait de rien, eut comme un sourire sur ses lèvres et dit seulement. » « Comment qu'importe ? » « Je te dis que Mr. Halliburth sera fusillé dans huit jours et tu réponds qu'importe. » « Oui, si dans six jours, il est bord du Delphine et si dans sept, le Delphine est en plein ocan. » « Bien, » fit le capitaine en serrant la main de Croxton. « Je te comprends, mon brave. Tu es un homme de résolution. Et moi, en dépit de l'oncle Vincent et de la cargaison du Delphine, je me ferai sauter pour Miss Jenny. » « Il ne faut faire sauter personne. » « Répondit l'Amricain. » « Ça ne profite qu'aux poissons. L'important, c'est de délivrer Mr. Halliburth. » « Mais sais-tu que ce sera difficile ? » « Peut ! » fit Croxton. « Il s'agit de communiquer avec un prisonnier svrement gardé. » « Sans doute. » « Et de mener à biens une invasion presque miraculeuse. » « Bon ! » fit Croxton. « Un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder. » « Donc, un prisonnier doit toujours réussir se sauver. » « Toutes les chances sont pour lui. » « C'est pourquoi, grâce nos manœuvres, Mr. Halliburth se sauvera. » « Tu as raison, Croxton. » « Toujours raison. » « Mais enfin, comment feras-tu ? » « Il faut un plan. Il y a des prcautions à prendre. » « J'y réflchirai. » « Mais Miss Jenny, quand elle va apprendre que son père est condamnée à mort, et que l'ordre de son exécution peut arriver d'un jour à l'autre. » « Elle ne la prendra pas. Voilà tout. » « Oui, qu'elle l'ignore. Cela vaut mieux. Et pour elle, et pour nous. » « Où est enfermé, Mr. Halliburth ? » demanda Croxton. « A la citadelle. » « Rpondit James Plyfer. » « Parfait. » « A bord, maintenant. » « A bord, Croxton. » Chapitre VIII de Les forceurs de Blocus « Ceci est un enregistrement LibriVox. » « Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. » « Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. » « Enregistré par Zico a tourné en Belgique durant novembre 2014. » Les forceurs de Blocus de Jules Verne Chapitre VIII L'évasion Miss Jenny, assise sur la duna du Delphine, attendait avec une anxieuse impatience le retour du capitaine. Lorsque celui-ci l'eut rejointe, elle ne put articuler une seule parole, mais ses regards interrogeaient James Plyfer plus ardemment que ne l'eussent fait ses lèvres. Celui-ci, aidé de Croxton, n'apprit à la jeune fille que l'effet relatif à l'emprisonnement de son père. Il lui dit qu'il avait prudemment pressenti beau regard au sujet de ses prisonniers de guerre. Le général ne lui ayant pas paru bien disposé à leur égard, il s'était tenu sur la réserve et voulait prendre conseil des circonstances. Puisque Mr. Halliburth n'est pas libre dans la ville, sa fuite offrira plus de difficulté. Mais je viendrai bout de ma tache et je vous jure, Miss Jenny, que le Delphine ne quittera pas la rade de Charleston sans avoir votre père son bord. Merci, monsieur James, dit Jenny. Je vous remercie de toute mon âme. A ces paroles, James Playfair sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il s'approcha de la jeune fille, le regard humide, la parole troubl. Peut-être allait-il parler, faire l'aveu des sentiments qu'il ne pouvait plus contenir. Quand Croxton intervint, « Ce n'est pas tout cela ! » dit-il. « Et ce n'est pas le moment de s'attendre rire. Cousons et causons bien ! » « As-tu un plan, Croxton ? » demanda la jeune fille. « J'ai toujours un plan, » répondit l'amricain. « C'est ma spécialité. » « Mais un bon, » dit James Playfair. « Excellent ! Et tous les ministres de Washington n'en imaginaient pas un meilleur. C'est comme si Mr. Halliburth était à bord. » Croxton disait ces choses avec une telle assurance et en même temps une si parfaite bonhomie qu'il eut fallu être le plus incrédule des hommes pour ne pas partager sa conviction. « Nous t'écoutons, Croxton ! » dit James Playfair. « Bon, vous, capitaine, vous allez vous rendre auprès du général Beauregard et vous lui demanderez un service qu'il ne vous refusera pas. » Et lequel ? « Vous direz que vous avez à bord un mauvais sujet, un chenapan fini qui vous gène, qui pendant la traversée a exciter l'quipage à la révolte. Enfin, une abominable pratique, et vous lui demanderez la permission de l'enfermer à la citadelle, à la condition toutefois de le reprendre à votre départ afin de le ramener en Angleterre et de le livrer à la justice de son pays. » « Bon, » répondit James Playfair en souriant à demi. « Je ferai tout cela et Beauregard accdera trs volontiers ma demande. » « J'en suis parfaitement sûr, » répondit l'amricain. « Mais, » reprit Playfair, « il me manque une chose. » « Quoi donc ? Le mauvais chenapan, il est devant vos yeux, capitaine. » « Quoi ? Cet abominable sujet. » « C'est moi. Ne vous en déplaise. » « Bravo et digne cœur. » S'cria Jenny en pressant de ses petites mains les mains rugueuses de l'amricain. « Va, Croxton, » reprit James Playfair. « Je te comprends, mon ami, et je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir prendre ta place. » « A chacun son rôle, » répliqua Croxton. « Si vous vous mettiez à ma place, vous seriez très embarrassé. » « Et moi, je ne le serai pas. » « Vous aurez assez à faire plus tard de sortir de la rade sous le canon des fédéraux et des confédérés, » « ce dont je me tirerai fort mal pour mon compte. » « Bien, » Croxton, continue. « Voilà. Une fois dans la citadelle, je la connais. Je verrai comment m'y prendre. Mais soyez certain que je m'y prendrai bien. Pendant ce temps, vous procéderez au chargement de votre navire. » « Oh, les affaires, » dit le capitaine. « C'est maintenant un détail de peu d'importance. » « Pas du tout. Et l'oncle Vincent, qu'est-ce qu'il dirait ? Faisons marcher de pair les sentiments et les opérations de commerce. » « L'oncle empêchera les soupçons. Mais faisons vite. Pouvez-vous être prêt en six jours ? » « Oui. » « Eh bien, que le Delphine soit chargé et prêt à partir dans la journée du 22. Il sera prêt. » « Le soir du 22 janvier, entendez bien. Envoyez une embarcation avec vos meilleurs hommes à White Point, à l'extrémité de la ville. Attendez jusqu'à 9 heures. Et vous verrez apparaître Mr. Halliburth et votre serviteur. » « Mais comment auras-tu fait pour faire évader Mr. Halliburth et t'chapper toi-même ? » « Cela me regarde. » « Cher Croxton, » dit alors Jenny, « tu vas donc exposer ta vie pour sauver mon père ? » « Ne vous inquiétez pas de moi, Miss Jenny. Je n'expose absolument rien. Vous pouvez m'en croire. » « Eh bien, » demanda James Playford, « qu'en faut-il te faire enfermer ? » « Aujourd'hui même. Vous comprenez ? Je démoralise votre équipage. Il n'y a pas de temps à perdre. » « Veux-tu de l'or ? Cela peut te servir dans cette citadelle. » « Alors ? Pour acheter un geôlier ? Point. C'est trop cher et trop bête. Quand on en vient là, le geôlier garde l'argent et le prisonnier. Et il a raison, cet homme. » « Non. J'ai d'autres moyens plus sûrs. Cependant, quelques dollars. Il faut pouvoir boire au besoin. » « Et griser le geôlier ? » « Non. Un geôlier gris, ça compromet tout. Non. Je vous dis que j'ai mon idée. Laissez-moi faire. » « Tiens, mon brave Croxton, voilà une dizaine de dollars. » « C'est trop. Mais je vous rendrai le surplus. » « Eh bien, es-tu prêt ? » « Tout prêt à être un coquin fiéfé. » « Alors, en route. » « Croxton, » dit la jeune fille d'une voix mue. « Croxton, tu es bien le meilleur homme qui soit sur terre. » « Je ne m'tonnerai pas. » « Répondit l'amricain en riant d'un bon gros rire. » « Ah, propos, capitaine, une recommandation importante. » « Laquelle ? » « Si le gnral vous propose de faire pendre votre chenapan, vous savez, les militaires, ça n'y va pas par quatre chemins. » « Eh bien, Croxton. » « Eh bien, vous demanderiez à réfléchir. » « Je te le promets. » Le jour même, au grand étonnement de l'équipage, qui n'était pas dans la confidence, Croxton, les fers aux pieds et aux mains, fut descendu à terre au milieu d'une dizaine de marins. Et une demi-heure après, sur la demande du capitaine James Playfer, le mauvais chenapan traversait les rues de la ville, et malgré sa résistance, il se voyait écroué dans la citadelle de Charleston. Pendant cette journée et les jours suivants, le déchargement du Delphin fut conduit avec une grande activité. Les grues à vapeur enlevaient sans désemparer toute la cargaison européenne pour faire place à la cargaison indigène. La population de Charleston assistait à cette intéressante opération, aidant et félicitant les matelots. On peut dire que ces braves gens tenaient le haut du pavé. Les sudistes les avaient en grande estime. Mais James Playfer ne leur laissa pas le temps d'accepter les politesses des Américains. Il était sans cesse sur leur dos et les pressait avec une fiévreuse activité dont les marins du Delphin ne soupçonnaient pas la cause. Trois jours après, le 18 janvier, les premières balles de coton commencèrent à s'empiler dans la cale. Bien que James ne s'en inquiitta plus, la maison Playfer et compagnie faisaient une excellente opération, ayant eu à vil prix tout le coton qui encombrait les wharves de Charleston. Cependant, on n'avait plus aucune nouvelle de Crockstone. Sans en rien dire, Jenny était en proie à des craintes incessantes. Son visage, altéré par l'inquiétude, parlait pour elle, et James Playfer la rassurait par ses bonnes paroles. « J'ai toute confiance dans Crockstone, lui disait-il. C'est un serviteur dévoué. Vous qui le connaissez mieux que moi, Miss Jenny, vous devrez vous rassurer entièrement. Dans trois jours, votre père vous pressera sur son cœur. Croyez-en ma parole. « Ah, monsieur James ! » s'écria la jeune fille. « Comment pourrais-je jamais reconnaître un tel dévouement ? Comment mon père et moi trouverons-nous le moyen de nous acquitter envers vous ? » « Je vous le dirai, quand nous serons dans les eaux anglaises, » rpondit le jeune capitaine. Jenny le regarda un instant, baissa ses yeux qui se remplirent de larmes, puis elle rentra dans sa cabine. James Playfer esprait que, jusqu'au moment où son père serait en sûret, la jeune fille ne saurait rien de sa terrible situation. Mais pendant cette dernière journée, l'involontaire indiscrétion d'un matelot lui apprit la vérité. La réponse du cabinet de Richmond était arrivée la veille par une estafette qui avait pu forcer la ligne des avant-postes. Cette réponse contenait l'arrêt de mort de Jonathan Halliburth, et ce malheureux citoyen devait être passé le lendemain matin par les armes. La nouvelle de la prochaine exécution n'avait pas tardé à se répandre dans la ville, et elle fut apportée à bord par l'un des matelots du Delphine. Cet homme l'apprit à son capitaine sans se douter que Miss Halliburth était à portée de l'entendre. La jeune fille poussa un cri déchirant et tomba sur le pont sans connaissance. James Playfer la transporta dans sa cabine, et les soins les plus assidus furent nécessaires pour la rappeler à la vie. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut le jeune capitaine qui, un doigt sur les lèvres, lui recommandait un silence absolu. Elle eut la force de se taire, de comprimer les transports de sa douleur, et James Playfer, se penchant à son oreille, lui dit « Jenny, dans deux heures, votre père sera en sûreté auprès de vous, ou j'aurai péri en allant le sauver. » Puis il sortit de la dunette en se disant « Et maintenant, il faut l'enlever à tout prix, quand je devrais payer sa liberté de ma vie et celle de tout mon équipage. » L'heure d'agir était arrivée. Depuis le matin, le Delphine avait entièrement terminé son chargement de coton. Ses soutes au charbon étaient pleines. Dans deux heures, il pouvait partir. James Playfer l'avait fait sortir de North Commercial Wharf et conduire en pleine rade. Il était donc prêt à profiter de la marée qui devait être pleine à neuf heures du soir. Lorsque James Playfer quitta la jeune fille, sept heures sonnaient alors, et James fit commencer ses préparatifs de départ. Jusqu'ici, le secret avait été conservé de la manière la plus absolue entre lui, Croxton et Jenny. Mais alors il jugea convenable de mettre Mr. Matthew au courant de la situation, et il le fit à l'instant même. « À vos ordres ! » répondit Mr. Matthew sans faire la moindre observation. « Et c'est pour neuf heures ? » « Pour neuf heures. Faites immédiatement allumer les feux, et qu'on les pousse activement. » « Cela va être fait, capitaine. » « Une Delphine est mouillée sur une encre âgée. Nous couperons notre amare, et nous filerons sans perdre une seconde. » « Parfaitement. » « Faites placer un fanal à la tête du grand mât. La nuit est obscure et le brouillard se lève. Il ne faut pas que nous courions le risque de nous égarer en revenant à bord. Vous prendrez même la précaution de faire sonner la cloche à partir de neuf heures. » « Les ordres seront ponctuellement exécutés, capitaine. » « Et maintenant, Mr. Matthew, » ajouta James Pleyfar, « faites-les armer la guigue. Placez-y six de nos plus robustes rameurs. Je vais partir immédiatement pour White Point. Je vous recommande Miss Janey pendant mon absence, et que Dieu nous protège, Mr. Matthew. » « Que Dieu nous protège ! » répondit le second. Puis aussitôt, il donna les ordres nécessaires pour que les fourneaux fussent allumés et l'embarcation armée. En quelques minutes, celle-ci fut prête. James Pleyfar, après avoir dit un dernier adieu à Janey, descendit dans sa guigue et put voir, au moment où elle débordait, des torrents de fumée noire se perdre dans l'obscur brouillard du ciel. Les ténèbres étaient profondes. Le vent était tombé. Un silence absolu régnait sur l'immense rade, dont les flots semblaient assoupis. Quelques lumières à peine distinctes tremblotaient dans la brume. James Pleyfar avait pris la barre, et, d'une main sûre, il dirigeait son embarcation vers White Point. C'était un trajet de deux mille affaires environ. Pendant le jour, James avait parfaitement établi ses relèvements, de telle sorte qu'il put gagner en droite ligne la pointe de Charleston. Huit heures sonnaient à St. Philip, quand la guigue heurta de son avant White Point. Il y avait encore une heure à attendre avant le moment précis fixé par Clarkston. Le quai était absolument désert. Seule la sentinelle de la batterie du sud et de l'est se promenait à vingt pas. James Pleyfar dévorait les minutes. Le temps ne marchait pas au gré de son impatience. À huit heures et demie, il entendit un bruit de pas. Il laissa ses hommes les avirons armés, et prêts à partir, et il se porta en avant. Mais au bout de dix pas, il se rencontra avec une ronde de garde-côte, une vingtaine d'hommes en tout. James tirera de sa ceinture un revolver, décidé à s'en servir au besoin. Mais que pouvait-il faire contre ces soldats qui descendirent jusqu'au quai ? Là. Le chef de la ronde vint à lui, et voyant la guigue, il demanda à James. « Quelle est cette embarcation ? La guigue du Delphine, » répondit le jeune homme. « Et vous êtes ? » « Le capitaine James Pleyfar. » « Je vous croyais parti, et déjà dans les passes de Charleston. » « Je suis prêt à partir. » « Je devrais me mettre en route, mais... » « Mais... » demanda le chef des gardes-côtes en l'insistant. James sut l'esprit traversé par une idée soudaine, et il répondit. « Un de mes matelots est enfermé à la citadelle, et ma foi, j'allais l'oublier. Heureusement, j'y ai pensé lorsqu'il était temps encore, et j'ai envoyé des hommes le prendre. « Ah ! Ce mauvais sujet que vous voulez ramener en Angleterre ? » « Oui. » « On l'aurait aussi bien pendu ici que là-bas ! » dit le garde-côte en riant de sa plaisanterie. « J'en suis persuadé, » répondit James Pleyfar. « Mais il vaut mieux que les choses se passent régulièrement. » « Allons, bonne chance, capitaine, et défiez-vous des batteries de l'île Boris. » « Soyez tranquille, puisque je suis passé sans encombre. » « J'espère bien sortir dans les mêmes conditions. » « Bon voyage ! » « Merci ! » Sur ce, la petite troupe s'éloigna, et la grève demeura silencieuse. En ce moment, neuf heures sonnèrent. C'était le moment fixé. James sentait son cœur battre à se rompre dans sa poitrine. Un sifflement retentit. James répondit par un sifflement semblable. Puis il attendit, prêtant l'oreille, et de la main recommandant à ses matelots un silence absolu. Un homme parut envelopp dans un large tartan, regardant de côté et d'autres. James courut à lui. « Mr. Halliburth, c'est moi. » répondit le mot tartan. « Ah, Dieu, sois loué ! » s'écria James Plaffer. « Embarquez sans perdre un instant. Où est Croxton ? » « Croxton ? » fit Mr. Halliburth d'un ton stupéfait. « Que voulez-vous dire ? » « L'homme qui vous a délivré, celui qui vous a conduit ici, c'est votre serviteur Croxton. » « L'homme qui m'accompagnait, le jaulier de la citadelle ? » répondit Mr. Halliburth. « Le jaulier ! » s'écria James Plaffer. Évidemment, il n'y comprenait rien, et mille craintes l'assaillirent. « Oh, bien oui ! Le jaulier ! » s'écria une voix connue. « Le jaulier ! Il dort comme une souche dans mon cachot. » « Croxton, toi, c'est toi ? » fit Mr. Halliburth. « Mon maître, pas de phrase. On vous expliquera tout. Il y va de votre vie. Embarquez, embarquez ! » Les trois hommes prirent place dans l'embarcation. « O s'écria le capitaine ? » Les six rames tomb rent à la fois dans leurs dames. « Avant, partout ! » « Commanda James Plaffer. » Et la guigue glissa comme un poisson sur les flots sombres de Charleston Harbour. Fin du chapitre VIII de Les forceurs de blocus par Jules Verne Enregistr par Zekou tourner en Belgique Durant novembre 2014 Chapitre 9 de Les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistr par Zekou tourner en Belgique Durant décembre 2014 Les forceurs de blocus De Jules Verne Chapitre 9 Entre deux feux La guigue Enlevée par si robuste rameur Volée sur les eaux de la rade Le brouillard s'paississait Et James Plaffer ne parvenait pas sans peine Se maintenir dans la ligne de ses relèvements Croxton s'était plac L'avant de l'embarcation Et Mr. Halliburth A l'arrière Auprès du capitaine Le prisonnier Interdit tout d'abord De la présence De son serviteur Avait voulu lui adresser la parole Mais celui-ci D'un geste Lui recommanda le silence Cependant Quelques minutes plus tard Lorsque la guigue Fut en pleine rade Croxton se décida A parler Il comprenait Quelles questions Devait se presser Dans l'esprit De Mr. Halliburth Oui mon cher maître Dit-il Le geôlier est à ma place Dans mon cachot Où je lui ai administré Deux bons coups de poing Un sur la nuque Et l'autre dans l'estomac En guise de narcotique Et cela Au moment Où il m'a porté mon souper Voyez quelle reconnaissance J'ai pris ses habits J'ai pris ses clés J'ai été vous chercher Je vous ai conduit Hors de la citadelle Sous le nez des soldats Ce n'était pas plus difficile Que cela Mais ma fille Demanda Mr. Halliburth A bord du navire Qui va vous conduire En Angleterre Ma fille est là Là S'cria l'amricain En s'élançant De son banc Silence Répondit Croxton Encore quelques minutes Et nous sommes sauvés L'embarcation volait Au milieu des ténèbres Mais un peu au hasard James playfer Ne pouvait apercevoir au milieu du brouillard Les fanaux du delphin Il hsitait sur la direction Suivre Et l'obscurit Tait telle Que les rameurs Ne voyaient mame pas L'extrmit de leurs avirons Eh bien Monsieur James Dit Croxton Nous devons avoir fait Plus d'un mille et demi Répondit le capitaine Tu ne vois rien Croxton Rien J'ai de bons yeux Pourtant Mais bah Nous arriverons Il ne se doute de rien Là-bas Ces paroles N'étaient pas achevées Qu'une fusée Vint rier les ténèbres Et s'épanouir A une prodigieuse hauteur Un signal S'écria James playfer Diable Fit Croxton Il doit venir de la citadelle Attendons Une seconde Puis une troisième fusée S'élancèrent Dans la direction De la première Et presque aussitôt Le même signal Fut répété A un mille en avant De l'embarcation Cela vient du fort Sumter S'écria Croxton Et c'est le signal D'évasion Force de rame Tout est découvert Soquet ferme Mes amis S'écria James playfer Excitant ses matelots Ces fusées L ont Eclair ma route Le delphin N'est pas Huit cents Yards De nous Tenez J'entends La cloche Du bord Hardy 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 Vingt livres Vingt livres Pour vous Si nous sommes Rendus Dans cinq minutes Les marins Enlevèrent la guigue Qui semblait Raser les flots Tous les coeurs Batts Un coup de canon Venait d'clater Dans la direction De la ville Et Vingt brasses De l'embarcation Croxton Attendit plus t Qu'il ne vit passer Un corps rapide Qui pouvait bien Atre un boulet En ce moment La cloche du delphine Sonnait Toutes volées On approchait Encore quelques coups D'aviron Et l'embarcation Acosta Encore quelques secondes Et Jenny tomba Dans les bras De son père Aussitôt La guigue fut enlevée Et James Playfair S'élança Sur la dunette Monsieur Mathieu Nous sommes en pression Oui capitaine Faites couper La mare Et à toute vapeur Quelques instants Après Les deux hélices Poussaient Le steamer Vers la passe Principale En l'écartant Du fort Sumpter Monsieur Mathieu Dit James Nous ne pouvons Songer Prendre Les passes De l'le Sullivan Nous Tomberions Directement Sous les feux Des confdres Rangeons D'aussi Pr que possible La droite De la rade Quitte Recevoir La bordée Des batteries Fdrales Vous avez Un homme Surt La barre Oui Capitaine Faites Teindre Vos fanaux Et les feux Du bord C'est D'jà Trop Beaucoup Trop Des reflets De la machine Mais on ne peut Les empcher Pendant cette conversation Le delphin marchait Avec une extrme rapidit Mais en evoluant Pour gagner la droite De charleston harbour Il faut que nous filions Entre deux Bordes Les chauffeurs Activaient Les fourneaux Et le delphin Frmissait Dans toutes Les parties De sa Membrure Sous les Efforts de la machine De la machine Comme s'il Tait sur le point De se disloquer En ce moment Une seconde Dtonation Se fit entendre Et une nouvelle Grille de projectile Siffla A l'arri're du steamer Trop tard Imbécile S'cria Le jeune capitaine Avec un Vritable Rugissement Alors Crockstone Tait Sur la Dunette Et Il s'cria De passer Encore Quelques Minutes Et nous En aurons Fini Avec Les Confd Alors Tu crois Que nous N'avons Plus Rien A craindre Du fort Sumpter Demanda James Non Rien Et tout Du fort Moultrie A l'extrmit De l'ile Sullivan Mais celui L ne pourra Nous passer Que pendant Une Demi Minute Qu'il Choisisse Donc Bien Son Moment Et vise Just S'il Veut Nous Attindre Nous Approchons Bien La Position Du fort Moultrie De donner Droit Dans le Chenal Principal Feu Donc Feu Au même Instant Et comme Si James Pleifer Eut Command Le feu Lui-même Le fort S'illumina D'une Triple Ligne D'éclairs Un fracas Épouvantable Se fit Entendre Puis Des craquements Se produisirent A bord Du Stimmer Toucher Cette Foy Fit Croxton Monsieur Mathieu Cria Le capitaine Son second Qui Tait Posté L'avant Qu'y a-t-il Le bout Hors de Beaupré A la Mer Avons-nous Des blessés Non capitaine Eh bien Au diable La mature Droits Dans la Passe Droits Et Gouverne Sur l'Ile Enfonce Les sudistes S'cria Croxton Et s'il faut Recevoir Des boules Dans notre Carcasse J'aime Encore mieux Les boules Du nord Ca se digre mieux En effet Tout Danger N'était Pas Et le Delphine Et le delphine Ne pouvait se considrer Comme étant tir d'affaires Car si l'il morris n'était pas armes de ces pièces redoutables qui furent établis quelques mois plus tard n'anmoins ces canons et ces mortiers pouvaient facilement couler un navire comme le delphine L'veil avait t donnée aux fdraux de l'ile et aux navires du blocus par les feux des forts Sumter et Moultrie Les assiants ne pouvaient rien comprendre cette attaque de nuit Elle ne semblait pas diriger contre eux Cependant ils devaient se tenir et se tenaient prêts à répondre C'est à quoi réfléchissait James Pleyfer en s'avançant dans les passes de l'île morris et il avait raison de craindre car au bout d'un quart d'heure les tn'bres furent sillonnées de lumières Une pluie de petites bombes tomba autour du stimin en faisant jaillir l'eau jusqu'au-dessus de ces basses tinguages Quelques-unes même vinrent frapper le pont du delphine mais par leur base ce qui sauva le navire d'une perte certaine En effet, ces bombes, ainsi qu'on l'apprit plus tard, devaient éclater en cent fragments et couvrir chacune une superficie de cent vingt pieds carrés d'un feu grégois que rien ne pouvait éteindre et qui brûlait pendant vingt minutes Une seule de ces bombes pouvait incendier un navire Heureusement pour le delphine, elles étaient de nouvelles inventions et encore fort imparfaites Une fois lancées dans les airs, un faux mouvement de rotation les maintenait inclinées et au moment de leur chute, elles tombaient sur la base au lieu de frapper avec leurs pointes Où se trouvait l'appareil de percussion ? Ce vice de construction sauva seul le delphine d'une perte certaine La chute de ces bombes peu pesantes ne lui causa pas grand mal et, sous la pression de sa vapeur surchauffe, il continua de s'avancer dans la passe En ce moment, et malgr ses ordres, Mr. Halliburth et sa fille rejoignirent James Playfer sur la dunette Celui-ci voulut les obliger rentrer dans leur cabine, mais Jenny d'clara qu'elles resteraient aupr s du capitaine Quant à Mr. Halliburth, qui venait d'apprendre toute la noble conduite de son sauveur, il lui serra la main sans pouvoir prononcer une parole Le delphine avançait alors avec une grande rapidit vers la pleine mer Il lui suffisait de suivre la passe pendant trois milles encore pour se trouver dans les eaux de l'Atlantique Si la passe était libre à son entrée, il était sauvé James Playfer connaissait merveilleusement tous les secrets de la baie de Charleston Et il manoeuvrait son navire dans les t'n'bres avec une incomparable sûreté Il avait donc tout lieu de croire au succs de sa marche audacieuse Quand un matelot du gaillard d'avant s'cria « Un navire ! » « Un navire ! » s'cria James « Oui ! » « Par notre ange de tribord ! » Le brouillard qui s'tait levait permettait alors d'apercevoir une grande frgate qui manoeuvrait pour fermer la passe et faire obstacle au passage du delphine Il fallait à tout prix la gagner de vitesse et demander à la machine du steamer un surcroît d'impulsion sinon tout était perdu « La barre à tribord ! » « Toutes ! » cria le capitaine Puis il s'élança sur la passerelle jetée au-dessus de la machine Par ses ordres, une des hélices fut enrayée Et, sous l'action d'une seule, le delphine évolua avec une rapidité merveilleuse dans un cercle d'un très court rayon Et comme s'il eût tourné sur lui-même, il avait évité ainsi de courir sur la frégate fédérale Et il s'avança comme elle vers l'entrée de la passe C'était maintenant une question de rapidité James Playfer comprit que son salut était là Celui de Miss Jenny et de son père Celui de tout son équipage La frégate avait une avance assez considérable sur le delphine On voyait, au torrent de fumée noire qui s'échappait de sa cheminée qu'elle forçait ses feux James Playfer n'était pas homme à rester en arrière « Où en êtes-vous ? » cria-t-il l'ingigneur « Au maximum de pression ! » rpondit celui-ci « La vapeur fuit par toutes les soupapes « Chargez les soupapes ! » commanda le capitaine Et ses ordres furent excutés, au risque de faire sauter le btiment Le delphine se prit encore marcher plus vite Les coups de piston se succdaient avec une épouvantable prcipitation Toutes les plaques de fondation de la machine tremblaient sous ses coups prcipits Et c'était un spectacle faire frmir les coeurs les plus aguerris « Forcez ! » criait James Playfer « Forcez toujours ! » Impossible ! Rpondit bient t l'ingigneur « Les soupapes sont hermthiquement fermes ! Nos fourneaux sont pleins jusqu'à la gueule ! Qu'importe ! Bourrez-les de coton imprgnés d'esprit de vin ! Il faut passer tout prix et devancer cette maudite frgate ! » A ces paroles les plus intrépides matelots se regardèrent Mais on n'hésita pas Quelques balles de coton furent jetées dans la chambre de la machine Un baril d'esprit de vin fut défoncé et cette matière combustible fut introduite, non sans danger, dans les foyers incandescents Le rugissement des flammes ne permettait plus aux chauffeurs de s'entendre Bientôt les plaques des fourneaux rougirent à blanc Les pistons allaient et venaient comme des pistons de locomotive Les manomètres indiquaient une tension épouvantable Le steamer volait sur les flots Ses jointures craquaient Sa cheminée lançait des torrents de flammes mêlés à des tourbillons de fumée Il était pris d'une vitesse effrayante, insensée Mais aussi il gagnait sur la frgate Il la dépassait Il la distancée Et après dix minutes Il était hors du chenal « Sauvez ! » s'écria le capitaine « Sauvez ! » répondit l'équipage en battant des mains Déjà le phare de Charleston commençait à disparaître dans le sud-ouest L'éclat de ces feux palissait Et l'on pouvait se croire hors de tout danger Quand une bombe partie d'une canonnière qui croisait au large s'élança en sifflant dans les ténèbres Il était facile de suivre sa trace grâce à la fusée qui laissait derrière elle une ligne de feu Ce fut un moment d'anxiété impossible à peindre Chacun se taisait Et chacun regardait d'un œil effaré la parabole décrite par le projectile On ne pouvait rien faire pour l'éviter Et après une demi-minute Il tomba avec un bruit effroyable sur l'avant du delphin Les marins, épouvantés, refluèrent à l'arrière Et personne n'osa faire un pas Pendant que la fusée brûlait avec un vif crépitement Mais un seul, brave entre tous, courut à ce formidable engin de destruction Ce fut Croxton Il prit la bombe dans ses bras vigoureux Tandis que des milliers d'étincelles s'chappaient de sa fusée Puis, par un effort surhumain, il la précipita par-dessus le bord La bombe avait à peine atteint la surface de l'eau Qu'une détonation épouvantable éclata « Hourra ! Hourra ! » s'écria d'une seule voix tout l'équipage du delphin Tandis que Croxton se frottait les mains Quelques temps après, le steamer fendait rapidement les eaux de l'océan Atlantique La côte américaine disparaissait dans les tn'bres Et les feux lointains qui se croisaient l'horizon indiquaient que l'attaque Gnrales entre les batteries de Lynn Morris et les forts de Charleston Harbour Chapitre X de les forceurs de blocus Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou en Belgique durant janvier 2015 Les forceurs de blocus de Jules Verne Chapitre X Sint Mungo Le lendemain, au lever du soleil, la côte américaine avait disparu Pas un navire n'était visible à l'horizon Et le delphin, modérant la vitesse effrayante de sa marche, se dirigea plus tranquillement vers les Bermudes Ce que fut la travers de l'Atlantique, il est inutile de le raconter. Nul incident ne marqua le voyage de retour. Et dix jours apr s son dpart de Charleston, on eut connaissance des côtes d'Irlande. Que se passa-t-il entre le jeune capitaine et la jeune fille qui ne soit prévu, même des gens les moins perspicaces ? Comment Mr. Halliburth pouvait-il reconnaître le dvouement et le courage de son sauveur si ce n'est en le rendant le plus heureux des hommes ? James Plyfer n'avait pas attendu les eaux anglaises pour dclarer au père et la jeune fille les sentiments qui dbordaient de son cœur et s'il faut en croire crockston, Miss Jenny reçut cet aveu avec un bonheur qu'elle ne chercha pas dissimuler. Il arriva donc que, le 14 février de la prsente année, une foule nombreuse était réunie sous les lourdes voûtes de St. Mungo, la vieille cathedrale de Glasgow. Il y avait là des marins, des negociants, des industriels, des magistrats, un peu de tout. Le brave crockston servait de tmoin Miss Jenny, vituant mari, et le digne homme resplendissait dans un habit vert pomme bouton d'or. L'oncle Vincent se tenait fièrement prs de son neveu. Bref, on c'lbrait le mariage de James Plyfer de la maison Vincent Plyfer et compagnie de Glasgow avec Miss Jenny Halliburth de Boston. La c'rmonie fut accomplie avec une grande pompe. Chacun connaissait l'histoire du Delphine, et chacun trouvait justement rcompens le dvouement du jeune capitaine. Lui seul se disait payer au-delas de son mrite. Le soir, grande fête chez l'oncle Vincent, grand repas, grand bal et grande distribution de shillings à la foule, réunis dans Gordon Street. Pendant ce mmorable festin, crockston, tout en se maintenant dans de justes limites, fit des prodiges de voracités. Chacun tait heureux de ce mariage, les uns de leur propre bonheur, les autres de celui des autres, ceux qui n'arrivent pas toujours dans les crmonies de ce genre. Le soir, quand la foule des invits se fut retir, James Plyfer alla embrasser son oncle sur les deux joues. « Eh bien, oncle Vincent, lui dit-il. Eh bien, neveu James, êtes-vous content de la charmante cargaison que j'ai rapporté bord du Delphine ? » reprit le capitaine Plyfer en montrant sa vaillante jeune femme. « Je le crois bien » répondit le digne négociant. « J'ai vendu mes cotons trois cent soixante-quinze pour cent de bénfices. » Sous-titrage Société Radio-Canada